Monsieur le ministre, madame, messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, chers téléspectateurs, chers compatriotes, je tiens tout d'abord à excuser l'absence de monsieur Cucchi, monsieur Croveto, monsieur Ficini, madame Lavagna et monsieur Zvara pour raisons professionnelles. Comme traditionnellement, je vous informe que cette séance publique est transmise en direct sur la chaîne Monaco Info et qu'elle est également et intégralement diffusée sur le site internet du Conseil national. L'ordre du jour appelle un hommage à la mémoire de Jean-Pierre Licari, qui nous a récemment quittés et qui a siégé parmi nous dans cet hémicycle. À l'ordre du jour de la séance publique qui nous réunit ce soir, il me revient de rendre hommage à la mémoire de maître Jean-Pierre Licari, ancien conseiller national qui a siégé dans notre enceinte de 2003 à 2008. Maître Jean-Pierre Licari nous a quittés le 30 octobre dernier à l'âge de 54 ans. Avocat défenseur, ancien bâtonnier, à 40 ans, il fut élu au sein de la Haute Assemblée et participa aux travaux de la législature 2003-2008. Durant trois années, il présida la commission de législation. Il prononça sa première intervention le 20 juin 2003, s'exprimant sur l'état d'examen des projets de loi de sa commission, qui comptabilisait alors de nombreux textes à l'étude. Travailleur acharné et brillant orateur, tels sont les qualificatifs qui s'appliquent à sa personne. Une personnalité dont la voix grave, reconnaissable sans peine dans l'hémicycle, traduisait la ténacité et la rigueur qu'il animait. Ses interventions en séance publique privilégiaient notamment les domaines de l'éducation et du logement. D'une manière générale, il s'est attaché tout particulièrement au progrès social et à l'éducation, comme vecteur indispensable de l'ascension sociale dans notre pays. Ardent défenseur du principe de l'égalité des chances, il dénonçait les situations qui s'appelaient la cohésion sociale et nationale. Co-auteur de la proposition de loi numéro 166, ce premier texte d'initiative parlementaire de la législature 2003-2008, prônait une réflexion de la loi numéro 1235 sur le secteur ancien d'habitation, encourageant le maintien d'une population stable en principauté, en évoquant les six conséquences qui touchaient les enfants du pays et la difficulté du logement des monégasques. Poursuivant sa réflexion, il allait plus loin dans cette démarche et pressait le gouvernement princier d'agir afin de permettre aux monégasques d'accéder à la propriété dans les immeubles d'Omagnos, principe qui fut l'un de ses chevaux de bataille. Il s'illustra également parmi ceux qui ont initié la modification du règlement intérieur du Conseil national, d'abord par une étude préliminaire, puis par la constitution d'un groupe de travail. A sa famille d'abord, à son épouse Alessandra, à sa fille Julia et son fils Anguéran, ainsi qu'à ses proches, je voudrais, au nom de tous mes collègues et en mon nom propre, dire que nous nous associons très sincèrement à leur peine et que nous leur présentons nos condoléances attristées. Je vais à présent vous demander, mes chers collègues, monsieur le ministre, madames et messieurs les conseillers de gouvernement, ministre, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous lever afin d'observer quelques instants de recueillement en hommage à maître Jean-Pierre Licari. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un texte a été déposé par le gouvernement et une proposition de loi a été déposée sur le bureau du Conseil national. Projet de loi numéro 972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Ce texte est parvenu au Conseil national le 9 novembre dernier. Je propose qu'il soit renvoyé devant la commission des législations. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Ce texte est renvoyé devant la commission de législation. Proposition de loi numéro 235 de M. Jean-Michel Cuqui portant suppression de l'acquisition de la nationalité par déclaration consécutive à un mariage. Ce texte est arrivé au Conseil national le 28 novembre 2017. Compte tenu du sujet évoqué dans l'exposé des motifs, je propose de renvoyer cette proposition de loi devant la commission du logement. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Qui est pour ? Ce texte est renvoyé devant la commission... Cette proposition de loi est donc renvoyée devant la commission du logement. M. Cuqui étant absent, il n'y aura pas d'explication sur le dépôt de cette proposition de loi et sur son exposé des motifs. Chers collègues, nous passons au point suivant de notre ordre du jour qui appelle la discussion d'un projet de loi. Il s'agit du projet de loi numéro 860 portant code de l'environnement. Je vous rappelle que lors de la commission plénière d'études qui s'est tenue le 15 novembre dernier, j'ai proposé au regard du nombre conséquent d'articles codifiés par le projet de loi numéro 860 portant code de l'environnement, environ 179 articles, qui ne soit pas procédé à la lecture du dispositif, celle-ci se limitant alors à l'énumération du numéro des articles de ce code. Tout élu qui le souhaite disposera toutefois de la faculté d'intervenir ou de proposer un amendement sur le siège au moment où le numéro de l'article sera énoncé. Dans ce cas, la lecture du dit article ainsi que de l'amendement suggéré sera effectuée dans sa totalité par le secrétaire général. Je tiens à préciser qu'une telle solution qui ne s'applique qu'au présent projet de loi numéro 860 portant code de l'environnement ne nuira pas à la publicité de la loi puisque l'ensemble du dispositif ainsi que l'intégralité des débats font l'objet d'une publication au journal de Monaco. De plus, je vous rappelle que le site du Conseil national porte le texte intégral ainsi que le texte consolidé du projet de loi. S'agissant du vote, je vous rappelle qu'on ne peut bien évidemment prendre en considération que les votes des conseillers nationaux présents dans l'hémicycle. Je demande à présent à monsieur le secrétaire général, conformément à l'article 90 du règlement intérieur, de donner lecture des dispositions générales de l'exposé des motifs. La préservation et la mise en valeur de l'environnement constituent une préoccupation ancienne et constante dans la principauté où elles ont fait l'objet d'une attention particulière dès le début du XIXe siècle. Son alté sérénissime, le prince souverain, en décidant de poursuivre l'œuvre entreprise par son père, le prince Regnier III, met ainsi en pratique son engagement particulièrement exemplaire en faveur non seulement de la protection de l'environnement au sens traditionnel du terme, mais de manière plus générale en faveur de la survie des espèces et de la planète menacée par le changement climatique. Le projet de code de l'environnement se veut à la fois inscrit dans la tradition monégasque de protection de l'environnement voulue par les princes souverains, dans le respect des conventions internationales signées par la principauté, mais également dans une volonté d'exemplarité permettant tant à la population qu'au patrimoine monégasque de disposer d'un outil juridique ambitieux, dynamique et équilibré. La tradition monégasque de protection de l'environnement s'explique tant par la situation géographique très particulière de Monaco, du fait de sa localisation en bordure littorale et de l'importance de son bassin versant, que par l'existence d'un patrimoine naturel important malgré l'exiguïté de son territoire et son caractère particulièrement urbain. La sauvegarde de la faune, de la flore et de leurs habitats a fait partie dès le début du XIXe siècle d'actions réglementaires entreprises par les souverains successifs. Ainsi, le prince Honoré V édicta une ordonnance sur la protection des forêts. Le prince Louis II fut l'auteur de dispositions sur les pollutions industrielles et les nuisances sonores, et surtout le prince Albert Ier qui, lors du Congrès de Monaco de 1920, prenait déjà un développement touristique, maritime et alpin au bénéfice de nos descendants lointains et fit adopter des textes pour lutter contre les pollutions. Mais c'est sous l'impulsion du prince Régné III qu'une véritable politique de l'environnement ait mis en place, création en 1991 d'un office monégasque de l'environnement et d'un service du contrôle technique et de protection de l'environnement, relié en 1992 par l'instauration d'une commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité, de la tranquillité publique et d'un service entièrement dédié à l'environnement dans ses dimensions nationales et internationales lequel a été fusionné avec le service de l'urbanisme pour devenir la direction de l'environnement, de l'urbanisme et de la construction en 1998. En 2005, l'inscription de l'environnement au sein du département de l'équipement de l'environnement et de l'urbanisme destiné à mieux prendre en compte l'environnement dans les projets de construction donnant l'environnement de véritables moyens d'expression. Sous la compétence de ce département associant ainsi les notions d'environnement et de développement durable, la mise en exergue de la question environnementale et de l'importance accordée dans la principauté au thème de la protection et de la mise en valeur de l'environnement a été renforcée avec la création en janvier 2008 de la direction de l'environnement, une direction transversale entièrement vouée à cette mission. Toujours dans une perspective historique, il convient également de souligner l'importance toute particulière accordée à la protection de l'environnement en termes de réglementation. En effet, un certain nombre de règles juridiques nationales anciennes relatives aux problèmes environnementaux sont toujours en vigueur. En 1867, des dispositions relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont adoptées. En 1892, une ordonnance fixe le régime des sources d'eau potable et instaure la notion de périmètre de protection à la matière. En 1930, des arrêtés municipaux édictent des mesures de lutte contre les nuisances sonores. En 1938, un arrêté ministériel tente à la suppression des fumées industrielles. En 1967, une loi vise à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique. En avril 1974, est promulguée la loi concernant la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air. En sus de l'accord ramoche sur la protection des eaux du littoral méditerranéen, signé le 10 mai 1976 entre la France, l'Italie et la Principauté, à l'origine duquel se trouve le prince Régné III. Un code de la mer intégrant les nombreuses dispositions concernant la protection de l'environnement marin a été adopté le 27 mars 1998. Et c'est fort des actions menées par ses prédécesseurs que le prince souverain déclare dans son discours d'avènement du 12 juillet 2005, je cite, « Je m'inscris dans une tradition marquée par mes ancêtres qui l'ont illustré de nombreuses façons, création du musée oceanographique, du musée d'anthropologie préhistorique ou encore du jardin exotique, promotion du droit maritime notamment au travers de la Cora Moj, chère à mon père pour la protection du milieu marin. » Prince de poursuivre en précisant, je cite, « Cette volonté collective de préserver l'environnement devra être l'un des apports de notre pays à la communauté internationale. Je souhaite bien sûr que notre compétence dans ce domaine profite à tous au travers de divers projets de coopération avec d'autres pays, dont ceux de la zone méditerranéenne. Il faut que Monaco soit un pays modèle, respectueux de la nature. Peu de villes-États peuvent déjà s'énorgueillir de disposer de 20% de leur territoire sous forme de jardins et de parcs. Ajoutant que la nature a également besoin des hommes. Ainsi, le présent projet de code de l'environnement initié par le prince Régné III et parachevé par le prince souverain trouve-t-il son origine dans une politique menée depuis près de deux siècles ? Le projet de code traduit également en droit positif monégasque les engagements pris par la principauté en implication des conventions internationales qu'elle a signées dans le domaine de l'environnement. Il permet surtout de donner sa pleine effectivité au protocole de Kyoto à la Convention cadre sur les changements climatiques adoptée le 11 décembre 1997 et rendu exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine numéro 518 dit 19 mai 2006. En effet, la nécessité de rassembler, d'actualiser et de refondre dans un souci de cohérence la réglementation existante et la mise en application de ces règles juridiques implique de traduire en droit interne les grands principes dégagés par ces conventions internationales qui traitent du développement durable en général, de la protection des ressources naturelles ou de la lutte contre le changement climatique ainsi que de l'adaptation inévitable des sociétés modernes à ses effets. La principauté ne pouvait d'autant moins rester à l'écart de ces très vastes mouvements que le prince souverain a cessé depuis sa prise de fonction d'affirmer la priorité qu'il entendait donner à la protection de la planète. Ainsi, lors de la session d'ouverture du programme des Nations unies pour l'environnement le 20 février 2008, le prince s'exprimait ainsi. La crise environnementale est mondiale. L'humanité est entrée dans une époque où les destins des peuples sont indissociablement liés. Nous devons mettre au point des politiques efficaces et mener des actions exemplaires pour protéger les ressources économiques irremplaçables dont nous sommes dépositaires. Conscients aussi de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, il est nécessaire d'agir aujourd'hui pour offrir davantage de certitude en matière de choix d'investissement tout en privilégiant les améliorations technologiques. Nous devons entrer dans l'âge de l'innovation et de la créativité. Les scientifiques du groupe intergouvernemental d'experts qui, sur l'évolution des climats, le martèlent, la hausse des températures, la surexploitation des milieux naturels, l'élévation du niveau des mers et des océans mettront en grand danger la nature mais aussi l'humanité. Certains experts soutiennent de manière convaincante que le réchauffement de la planète est un facteur d'évolution des politiques publiques comme privées de la même ampleur et de la même importance que la globalisation des marchés ou des changements démographiques. Même si les évolutions climatiques sont désormais inéluctables, il est indispensable pour en limiter la portée que nos économies se réforment profondément et s'engagent vers une réduction des émissions carbone comme les scientifiques nous le recommandent. C'est dans cette perspective que se situe le projet de code de l'environnement. Sa rédaction a été guidée par le souci de formuler de manière aussi simple et précise que possible les grands principes généraux rendus indispensables du fait des engagements internationaux pris par la principauté tout en restant fidèles à la tradition logistique monégasque. A ce titre, le projet évite de manière générale d'édicter sans précaution de dispositions non normatives lesquelles dans le pays voisin entre autres ont été dénoncées comme l'une des causes de la dégradation de la qualité de la loi au terme de travaux convergents d'éminentes institutions publiques et d'une abondante doctrine. A cet égard, il n'est pas vain de rappeler que le Conseil constitutionnel dans le sillage de ses travaux a jugé en 2005 que les principes d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi supposent des formules suffisamment précises et non équivoques. Ont ainsi été censurées des dispositions non normatives ce au fin express de prémunir les sujets de droit contre les risques d'interprétation incertaines voire arbitraires en soulignant qu'elles aboutissent pour le législateur à transférer à d'autres autorités la prérogative de juridiction qui lui est propre. Cette position est partagée par le gouvernement princier lequel a eu l'occasion de la mettre en oeuvre lors des travaux préparatoires du texte devenu la loi numéro 1334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation étant en outre rappelé l'attachement du prince souverain à la qualité de la loi explicitement affirmée lors de son allocution solennelle devant le Conseil national le 23 juin 2006. C'est pourquoi le projet de code de l'environnement n'affirme de grands principes généraux qu'en prévoyant leur mode d'intégration à l'ordre juridique. De même, si le texte est énoncé des obligations qui ne sont pas directement et immédiatement assorties d'une sanction notamment en imposant à divers sujets de droit de veiller ou à s'abstenir de telle ou telle action l'inertie du débuteur de l'obligation entraînera sa responsabilité suivant selon les cas les règles du droit privé ou du droit public et dans les conditions qu'elle détermine. Le contenu substantiel du projet de code se répartit en quatre volets thématiques et deux volets généraux qui correspondent très précisément aux grands chapitres traités par les différentes conventions internationales auxquelles la principauté a adhéré. Celles qui concernent la nature et la protection des ressources, faune et flore, zone humide, faune sauvage et milieu naturel et bien évidemment diversité biologique. Elles imposent notamment une évaluation des impacts des inventaires, une stratégie de gestion durable des milieux, des obligations de reconstitution et de régénération des espèces et des politiques de prévention. Celles qui concernent la lutte contre les pollutions, pollution atmosphérique, protection de la couche d'ozone, contrôle des déchets dangereux, polluants organiques persistants, accidents industriels. Ces conventions, en particulier celles d'Helsinki du 17 mars 1992 sur les effets transfrontaliers des accidents industriels et de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants imposent des politiques d'information du public et de prévention par l'élaboration de réglementations et de plans d'urgence et de réduction des rejets. Celles qui concernent la lutte contre les changements climatiques avec toutes les conséquences qui s'y attachent, dont principalement la Convention 4 des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997. Ce dernier prévoit notamment toute une série de politiques et de mécanismes pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, s'agissant de l'organisation de l'espace, la Convention Alpine du 7 novembre 1991 et ses différents protocoles qui appliquent les principes de précaution pollueurs-payeurs et de coopération aux politiques publiques, en particulier en matière d'aménagement du territoire, de tourisme ou de transport. S'agissant des volets généraux, il concerne d'une part les principes fondamentaux qu'affirme le projet de code et d'autre part les règles de responsabilité. Le développement durable ne peut être mis en place sans que chaque acteur, administré, entreprise, responsable, contribue dans sa sphère d'intervention et de compétence à la préservation des ressources qui servent de support à la qualité de la vie et au développement de la principauté. La question des droits fondamentaux dans le domaine environnemental est essentielle car elle règle l'équilibre entre les droits et les devoirs de chacun permettant aux personnes physiques comme aux personnes morales de pouvoir assumer la responsabilité qui est la leur. Ils ont été définis en fonction d'une part des principes auxquels la principauté a souscrit dans les conventions internationales et d'autre part de l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme faite par la Cour de Strasbourg. En effet, la principauté a adhéré au Conseil de l'Europe le 5 octobre 2004 ainsi qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est également partie à d'autres textes de cette organisation. C'est la raison pour laquelle le projet de code tout en s'inscrivant dans l'esprit de la tradition monégasque s'inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. De fait, les préoccupations environnementales sont actuellement prises en considération par la Cour mais de façon indirecte en usant des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme qui ne sont pas spécifiques. L'article 2 droit à la vie l'article 8 protection de la vie privée et familiale et du domicile ou encore l'article 10 liberté d'expression liberté d'information. Même si la protection ainsi assurée par la Cour de Strasbourg est indirecte et ne garantit pas spécifiquement et intrinsèquement l'environnement, cette jurisprudence et les principes qu'elle recèle sont une source express d'inspiration du présent projet de code. Il en va en particulier ainsi de l'accès à l'information du public qui résulte également de l'obligation créée par la Convention d'Ensinki de 1992 sur les effets transportaliers des accidents industriels, d'informer le public dans les zones susceptibles d'être touchées par un accident industriel et de permettre au public dans de telles zones de participer aux procédures pertinentes ou encore l'obligation d'information envers les États et le public imposée par la Convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants. Ces différents principes constituent un corpus général que le projet de code choisit d'expliciter dans le livre premier en y ajoutant les principes qui organisent la responsabilité et la réparation des dommages causés à l'environnement détaillés dans le dernier livre du projet de code consacré à ce thème. Le projet reconnaît de surcroît le principe pollueur-payeur comme le principe fondamental de responsabilité en matière environnementale conformément aux accords internationaux auxquels la principauté est partie qui ont expressément proclamé ce principe et principalement la Convention alpine de 1991. De plus, le texte érige la délinquance écologique en infraction autonome résultant du dommage causé au milieu sous certaines conditions et accepte en toute logique le principe de la réparation du préjudice écologique. En effet, la nouvelle nécessité dans laquelle se trouvent les femmes et les hommes du XXe siècle de devoir protéger leurs ressources, ce qui est le cas de Monaco, conduit à des exigences plus grandes en termes de responsabilité et en termes de réparation. Ainsi, le projet de code monégasque de l'environnement s'inscrit dans la fidélité aux engagements internationaux contractés mais également constitue un texte exemplaire correspondant à l'esprit de tradition et de modernité qui est celui de la principauté. Son champ d'application est large tout en tenant compte des domaines déjà traités par le code de la mer, dotant ainsi Monaco de deux outils juridiques complémentaires pour une protection efficace de l'environnement dans ses dimensions marines et terrestres. En ce qui concerne l'espace terrestre, le projet de code de l'environnement fixe les principes directeurs qui devront désormais régir le droit de l'urbanisme et de la construction et ajoutent des règles propres à l'efficacité énergétique des bâtiments. Plus généralement, les préoccupations liées à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique inspireront les dispositions propres à de nombreux autres domaines parmi lesquels la santé et l'aménagement du territoire. Le présent projet ne peut prétendre à l'exhaustivité mais permet d'intégrer à notre ordre juridique national des caractéristiques spécifiques du droit de l'environnement au premier chef sa nature transversale qui fait également sa complexité. Il regroupe des thèmes liés à l'environnement concernant Monaco, diversité biologique, protection des milieux, air, eau, lutte contre les pollutions et les nuisances et améliorations de la qualité de la vie et de l'environnement humain. A ce dernier titre, il vise la protection, la mise en valeur, la remise en état et la gestion de ce patrimoine pour satisfaire tout en reconnaissant sa valeur intrinsèque les besoins de développement économique et social ainsi que la promotion de la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Force étant-nous de signaler que le projet de code pose les règles générales qui vont servir de guide à l'action réglementaire dans l'adoption de textes d'application propres à mettre en oeuvre des principes sous-jacents tels ceux de sensibilisation, de précaution, d'action préventive ou de correction par priorité à la source et de pollueurs-payeurs. De même, il constitue une déclinaison du pouvoir de police générale détenue par le ministre d'État en vertu de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale. A l'instar par exemple du code de la route, le présent projet adapte cette prérogative ministérielle à un domaine particulier, s'agissant en l'occurrence de répondre aux défis contemporains que pose la matière environnementale. Il favorise par conséquent un exercice plus efficace du pouvoir de police administrative au service des monégasques et de tous ceux qui vivent, travaillent ou se trouvent à Monaco. Ces deux dernières considérations confèrent du reste au projet de code de la nature d'une loi cadre, savoir un texte législatif qui nécessitera impérativement des mesures réglementaires et individuelles d'application afin d'atteindre pleinement les objectifs qui lui sont affectés par le législateur. De ce point de vue, la loi numéro 1330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire constitue un précédent notable. Quant à sa structure, le projet de code de l'environnement est divisé en trois parties, la loi, les ordonnances souveraines et les arrêtés ministériels. La partie législative, objet exclusif du présent projet, ayant, comme indiqué ci-dessus, la nature d'une loi cadre, il est naturellement fait renvoi à des ordonnances souveraines ou à des arrêtés ministériels pour en préciser les modalités concrètes d'application. Le dispositif, ainsi élaboré, constituera l'instrument privilégié d'une politique globale de mise en valeur et de protection de l'environnement et de promotion du développement durable dans la principauté. Concrètement, le présent projet comprend cinq livres divisés chacun en titres et chapitres. Disposition commune, énergie, protection de la nature et des milieux, pollution, risques et nuisances, responsabilité et sanctions. Ces livres correspondent très précisément aux grandes orientations définies ci-dessus, à savoir les principes généraux et la responsabilité traité dans les livres 1 et 5, les questions énergétiques et climatiques de protection de la nature et des milieux, de pollution et d'aménagement traités dans les livres 2, 3 et 4. Le procédé de numérotation reprend celui initié par le code de la mer. Chaque article est identifié par un premier groupe de trois chiffres. Le premier chiffre indique le livre, le second le titre et le troisième le chapitre. Le second groupe comporte plusieurs chiffres de la numérotation de l'article à l'intérieur du chapitre. La suite des chiffres est précédée de la lettre L, O ou A qui permet de se référer à la partie du projet du code ou l'article à sa place. Ce procédé de numérotation est extrêmement souple à l'usage car il offre, entre autres avantages, celui de permettre d'incorporer facilement des modifications à un texte existant sans en bouleverser l'ordonnancement. Le présent projet comporte l'abrogation de certains textes de nature législative toujours en vigueur relatifs à l'environnement dont la teneur est reprise par le dispositif qui intègre également des dispositions anciennes qui méritaient d'être conservées. En conclusion de cette introduction à l'exposé des motifs du projet de code de monnaie-gaz de l'environnement, il peut sans hésiter être affirmé que ce texte répond au vœu qu'exprimait le prince Regnier III lors du sommet de Rio de 1992. Ainsi, je cite, sachant trouver la force morale et politique d'appliquer les remèdes prescrits afin de sauver l'essentiel, à nous, chefs d'État, de saisir collectivement cette chance, peut-être l'une des dernières, de redresser durablement le cap de notre planète bleue et de permettre ainsi à nos enfants et aux générations futures d'évoluer dans un monde plus équitable et plus sain. Cette volonté a été réaffirmée et amplifiée par le prince souverain, notamment dans son discours d'avènement du 12 juillet 2005 en ces termes. Je suis, vous le savez, un ardent défenseur de l'environnement. Depuis longtemps, j'ai rêvé d'un pays qui fonctionnerait comme un modèle dans toutes ses dimensions, un pays producteur de modèles, le modèle de vie, le modèle de développement, le modèle de bien-être, le modèle de paix. J'ai donc la conviction que Monaco peut devenir à sa manière une grande puissance, une combinaison entre une vision du monde tournée vers le progrès et le bien-être et la mise en œuvre d'activités de protection de l'environnement, de lutte pour la paix, de respect de la justice, de développement durable, de la défense des défavorisés, de la mise en œuvre d'actions pour un monde plus juste, plus harmonieux. Le projet de code constitue, hic et nonc, le passage à l'acte mettant en œuvre sur le terrain législatif les options si clairement définies et ce, dans la fidélité et la tradition d'humanistes initiées par le prince savant. Tel est l'objet du présent projet de loi. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Je donne maintenant la parole à monsieur Grindat, président de la commission de l'environnement et du cadre du vie pour la lecture du rapport qu'il a établi au nom de la commission. Merci, monsieur le président. Rapport sur le projet de loi numéro 860 portant code dans l'environnement. Le projet de loi numéro 860 portant code dans l'environnement a été transmis au Conseil national le 12 décembre 2008. Il a été déposé ce même jour en séance publique qui est renvoyé pour examen devant la commission de l'environnement et du cadre de vie. Ce projet de loi s'inscrit dans une politique de protection et de respect de l'environnement portée par les princes souverains de Monaco depuis près de deux siècles. Il répond notamment à un souhait exprimé par son altest sérénissime le prince souverain lors de son discours d'intronisation de voir adopter en principauté un texte relatif à la protection de l'environnement afin que je cite Monaco soit un pays modèle respectueux de la nature. Notre rapporteur pourrait dresser l'historique de l'étude de ce projet de loi déposé depuis presque neuf ans revenir sur l'émergence des grands principes du droit de l'environnement rappeler les chiffres et statistiques ou encore attirer l'attention sur les désastres imputés au changement climatique. Telle aurait sans doute été l'attitude adoptée si le projet de loi avait été soumis au vote du Conseil national sous la législature précédente ou même au début de l'actuelle législature. Mais le contexte ainsi que les mentalités ont résolument évolué depuis le dépôt du présent projet de loi. Ce qui il y a quelques années encore aurait été un rappel indispensable pourrait confiner aujourd'hui à l'exercice de style. En effet la décennie qui nous précède a été celle de la prise de conscience généralisée des réalités de la problématique environnementale par l'effort soutenu et l'engagement continu d'acteurs majeurs de la scène internationale ou du tissu socio-économique. Ainsi nul ne peut désormais ignorer la réalité de ces phénomènes et le discours tenu doit être orienté vers une traduction concrète de nos actions afin de pouvoir bâtir une politique environnementale efficace et adaptée. Son altesse sérénissime le prince Albert II est engagé depuis plus de 30 ans dans la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Sur la scène internationale comme à Monaco, son engagement est total pour fixer des objectifs ambitieux et favoriser la mise en œuvre d'actions concrètes. La principauté a ainsi ratifié notamment la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1994 et le protocole de Kyoto en 2006. En 2008, le gouvernement princier s'est doté d'une politique énergie-climat et d'un programme d'action, le plan énergie-climat qui a obtenu le label European Energy Award. Dans le prolongement de ces actions et dans le cadre de la signature de l'accord de Paris en 2016, la principauté s'est fixée de nouveaux objectifs très ambitieux. Moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre GES en 2030 par rapport à 1990 et neutralité carbone en 2050. Pour atteindre ces objectifs, il faut aller quatre fois plus vite par rapport aux réductions de GES déjà obtenues. Pour Monaco, la transition énergétique consiste à créer des conditions du changement vers des comportements et des projets plus sobres en énergie et moins émetteurs de GES. Ce ne sera possible qu'avec l'adhésion de l'ensemble des acteurs monégasques publics et privés. Après avoir posé les jalons ces dernières années, l'année 2017 sera donc celle de l'action avec le livre blanc de la transition énergétique, première étape de la mobilisation de la communauté monégasque et l'aboutissement du présent projet du Code de l'environnement qui permettra de dresser le cadre juridique nécessaire à son accompagnement. Dès le commencement de l'étude du texte, les élus ont été guidés par un souci de pragmatisme et de réalisme afin de disposer d'un code utile définissant les grands principes juridiques et adaptés aux particularités du pays. Considérant que l'attente de la population est forte en ce domaine, il fallait disposer d'un texte ambitieux respectant au mieux les spécificités monégasques tout en veillant à ce qu'ils soient applicables au quotidien. Le souci de la Commission ne réside donc pas dans l'appréhension de l'exhaustivité ou dans la recherche du toujours plus. En effet, lorsque l'on travaille sur une codification de cette ampleur, il faut, plus que jamais, savoir identifier les points cruciaux et connaître les objectifs que l'on souhaite atteindre. A ce titre, en tant que code présenté en la forme législative, il est indispensable que la valeur juridique accordée à ce texte trouve un écho dans la force normative qui en résulte. Ainsi, parce que le droit de l'environnement doit non seulement avoir des conséquences sur l'activité humaine et les comportements individuels, mais aussi s'imposer à l'État lui-même, il serait impensable que ce code se résume à une coquille vide. L'État a en effet un double visage, celui de faire respecter les règles, mais également de s'astreindre lui-même au respect de ces mêmes règles qu'il entend promouvoir. Par conséquent, la normativité du code qui fait sa force et sa valeur a été au cœur des débats de la Commission ainsi que des échanges avec le gouvernement. Ce, d'autant que le gouvernement lui-même prônait au sein de l'exposé des motifs du présent projet de loi le réfus de dispositions non normatives tout en expliquant votre rapporteur grossira le trait volontairement que cette normativité résulterait davantage des dispositions réglementaires d'application que des principes eux-mêmes. Ces derniers ne peuvent pas, en effet, être directement invoqués par les citoyens ni être opposés aux tiers ni aux autorités administratives. En d'autres termes, le simple citoyen n'est pas nécessairement le premier acteur de ce code de l'environnement. Cette insertion n'a pas manqué de susciter une grande perplexité tant elle paraît porter en elle-même le germe de la contradiction. Le gouvernement opposant une fin de non-recevoir absolu à ce que les principes généraux consacrés par le code puissent être directement opposables à l'administration ou en justice, la Commission n'a donc pas eu d'autre choix que de s'assurer que les textes réglementaires seraient bel et bien pris et de faire en sorte que le lien entre le code et le citoyen soit le plus direct possible. Car, au-delà des principes, c'est bien de la qualité de vie de chacun dont nous parlons. Le code de l'environnement doit donc être effectif en tant que norme juridique mais surtout utile en tant que norme politique, c'est-à-dire qu'il doit participer au bien de la cité. Posant des règles à la symbolique et à la valeur forte, impliquer tout un chacun dans leur application et s'assurer que cette dernière soit juste et concrète, tels ont donc été les axes de réflexion de la Commission. Dans son étude, celle-ci a été aidée par le travail d'un expert reconnu, le professeur Gilles Martin, dont la finesse d'analyse a été particulièrement utile pour retranscrire les souhaits de la Commission. Votre rapporteur proposera donc désormais de décliner le fruit du travail de la Commission par l'exposé des amendements qu'elle a formulés sur ce projet de loi. On précisera toutefois que relater plus de huit années de travail conduirait assurément à crouler sous le poids du détail. Dès lors, et contrairement à la coutume rédactionnelle qui veut que l'exposé des amendements soit exhaustif, Votre rapporteur assumera le fait de ne présenter ce soir que les modifications qui lui paraissent les plus importantes, toute législature confondue. Ainsi que votre rapporteur vient de exposer la grande majorité des débats intervenus en Commission à porter sur l'utilité réelle du Code. Si l'acte d'affichage que constitue son édiction est certes loin d'être négligeable, se limiter à cela n'est nullement satisfaisant. pour s'en convaincre, citons quelques principes fondamentaux consacrés par le présent Code. Le droit de vivre dans un environnement sain, équilibré et respectueux de la santé et de la biodiversité. L'incontournable principe de précaution en vertu duquel l'absence de certitude scientifique et technique ne doit pas retarder l'adoption des mesures nécessaires à prévenir un risque de dommages graves et ou irréversibles à l'environnement ou à la santé. L'importance prise par ce principe est telle qu'il est décliné dans de très nombreux domaines et pas seulement celui de l'environnement. Le principe pollueur-payeur en vertu duquel les frais de toute nature résultant de la prévention, de la réduction et de la lutte contre la pollution d'une part, les dommages causés à l'environnement d'autre part doivent être supportés par le pollueur. On comprend mieux ainsi l'enjeu que représente l'irrévocabilité directe de ces principes en justice ou à l'égard de l'administration. Je voulais dire l'invocabilité directe de ces principes en justice ou à l'égard de l'administration. C'est pourquoi la Commission, tout en regrettant que la force de ces principes généraux soit essentiellement subordonnée à des mesures réglementaires, a décidé d'influer sur les dites dispositions réglementaires. Elle a s'est donc efforcée d'insérer dans l'ensemble du Code des formulations imposant la prise des textes d'application lorsque le Code les hérise en simple faculté et ce, afin de les rendre plus contraignantes. Pour ce faire, elle a proposé de supprimer la référence au verbe pouvoir. Cette nouvelle rédaction implique dès lors une obligation d'agir pour le ministre d'État. Cependant, le gouvernement a souligné que dans notre système institutionnel, le ministre d'État ne doit pas, par principe, avoir compétences liées, c'est-à-dire qu'il ne saurait être privé de la plénitude des pouvoirs qu'il tient directement de la Constitution, mais, au contraire, doit être en mesure de décider en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce. Par conséquent, les membres de la Commission se trouvaient ainsi confrontés à une problématique qui a trait au particularisme même de la répartition et de l'usage des prévocatives institutionnelles octroyées par la Constitution. Pour autant, et s'il est certain que le ministre d'État prendra en la matière les mesures qui s'imposent, que dire de dispositions législatives dont la vocation essentielle est de voir les principes qu'elles posent appeler à éventuellement figurer dans un texte réglementaire d'application. N'y a-t-il pas là un affaiblissement de la fonction législative ? Il y aurait sans doute matière à discussion, mais le présent Code n'en constitue certainement pas le lieu idoine. La Commission présidée par votre rapporteur ne pouvait cependant taire cette question fondamentale, laquelle a considérablement prolongé l'étude du présent projet de loi. A ce stade, une situation de blocage aurait clairement pu voir le jour, chacune des parties s'estimant fondée dans son argumentation. Aussi est-il heureux qu'après de multiples échanges et dans un souci de travail constructif, Conseil national et gouvernement, et trouver une solution de consensus. Ils y sont parvenus en étudiant de manière approfondie les situations dans lesquelles le ministre d'Etat ferait usage des pouvoirs conférés par la loi en prenant les dispositions réglementaires qui s'imposent. Il en est ainsi résulté la modification de nombreux articles afin de substituer une certitude à ce qui n'était alors que potentiel. Cela a conduit à la modification des articles L171-1, 250-1, 250-2, 313-2, 322-3, du premier alinéa de l'article L323-4, des articles L411-5, 412-2, 413-3, 413-4, 414-6, 431-3, 431-4 et du premier alinéa de l'article L520-2. Preuve s'il en est du caractère sensible de la normativité et de l'effectivité du Code et de ses conséquences au travail du Conseil national, l'exemple de l'éco-taxe. Le gouvernement proposait en effet à l'Assemblée d'ouvrir une réflexion sur la possibilité d'instituer par de nouvelles dispositions insérées dans le projet de loi une contribution écologique sur les véhicules particuliers en fonction de leur niveau de pollution. Cette contribution composée d'une éco-taxe et d'une sur-taxe avait pour objectif clairement affiché de générer d'importantes recettes pour le budget de l'État. Disons-le sans détour, cette contribution écologique sur les véhicules n'a emporté de la conviction d'aucun élu. Cela a conduit à son rejet unanime. Pour autant, la lecture de certains articles du Code à l'aune de cette fiscalité environnementale s'est naturellement faite plus précise, ce qui a conduit la Commission à s'interroger longuement sur le contenu de l'article L321-6 relative à la pollution automobile. Nous ne souhaitant pas retrouver d'un côté ce qu'elle avait pris soin de ne pas retenir de l'autre, la Commission avait exclu les mesures d'ordre pécuniaire du champ des prescriptions prises par voie réglementaire. En effet, la crainte des élus était que cet article soit interprété comme une habilitation du législateur à la création d'une contribution écologique sur les véhicules. Cela a ralenti l'étude du projet de loi jusqu'à ce que le gouvernement lève tout équivoque en indiquant qu'il n'entendrait pas utiliser l'article L321-6 pour introduire des mesures d'ordre fiscal lesquelles auraient été de surcroît directement contraire aux dispositions de l'article 70 de la Constitution en ce qu'elle relève de la compétence exclusive du législateur. Il s'avérait en outre que l'amendement proposé par la Commission aurait pu avoir pour effet indirect d'interdire toute mesure pécuniaire incitative c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le bonus écologique qui récompense l'implication du citoyen dans la démarche environnementale et dont l'efficacité est établie. Compte tenu de cette garantie et des conséquences potentielles de la modification projetée, les membres de la Commission ont finalement décidé de ne pas amender les dispositions de cet article. En effet, si la Commission n'entend certainement pas sanctionner le citoyen au moyen de la fiscalité, elle entend résolument l'impliquer activement dans la protection de l'environnement et la démarche de transition énergétique. Votre rapporteur l'évoquait à l'instant, ce code doit poursuivre une démarche d'incitation et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs de la société civile. Il décline ainsi des objectifs, des principes ou encore des droits qui doivent permettre à tout un chacun de cerner les enjeux de la protection environnementale, ce qui va de l'affirmation symbolique à une prise de conscience réelle aux moyens d'action, de sensibilisation et d'accès à l'information pertinente. A ce titre, l'article L100-1 définit les objectifs du code lesquels situe notre action tout à la fois dans une démarche de préservation et de protection du présent comme d'une volonté d'améliorer l'avenir. C'est en quelque sorte cette conception dynamique de la protection environnementale que traduit la COP21. L'identification d'objectifs et la mise en corrélation des moyens pour y parvenir. Cette idée se retrouve assurément dans le concept fondamental de transition énergétique, cette dernière évoquant les mesures destinées à permettre notre pleine participation à un processus qui s'inscrit dans la durée. C'est pourquoi la Commission a proposé de l'intégrer au sein des objectifs du code de l'environnement énoncés à l'article L100-1. Ce même article prévoit également son deuxième alinéa la référence d'une part à des principes et d'autre part à des règles de droit, ce qui aurait pu laisser entendre que les principes ne sont pas des règles de droit. La Commission a donc levé l'ambiguïté soulevée par cette rédaction en qualifiant ces principes de principes juridiques. Ainsi, l'article L100-1 a été amendé. S'agissant des droits, notre rapporteur en évoquera essentiellement deux. Le droit à l'information en matière d'environnement, lequel, outre l'accès proprement dit à la documentation, doit être interprété plus largement comme l'accès à la connaissance de l'environnement. La prévention des risques d'atteinte à la santé, ce qui s'inscrit dans une ligne classique de vision anthropocentrique anthropocentrique de cette matière et qui tient compte du fait que, si l'activité humaine ne doit pas être figée, il importe de pouvoir anticiper sur ses conséquences et, le cas échéant, de prendre les mesures correctives qui s'imposent. Si la valeur des différents principes généraux rappelés précédemment peut varier en fonction des dispositions réglementaires d'application, l'accès à l'information est bel et bien directement opposable à l'administration. Pour autant et à l'instar d'autres droits, il ne saurait être absolu et s'effectue par conséquent dans le cadre du tronc commun de l'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire par les dispositions de l'ordonnance souveraine numéro 3413 du 29 août 2011. Il est donc appareil utile de viser ce texte afin, en particulier, d'éviter d'en réitérer les dispositions dans l'ordonnance souveraine d'application visée à l'article L131-3, laquelle prévoira des mesures spécifiques justifiées par certaines situations particulières. Aussi, par exemple, n'est-il pas pertinent de communiquer la localisation des habitats d'espèces protégées dans un souci évident de protection des dites espèces ? Ainsi, l'article L131-1 a été modifié. Pour les mêmes raisons que celles précitées, l'article L131-2 a été modifié. Votre rapporteur illustrera concrètement l'utilité pour la qualité de vie de la population de l'accès aux données environnementales en prenant un exemple qui est cher au Conseil national, celui des nuisances sonores et de la cartographie sonore prévue à l'article L452-3 du présent code, anciennement L452-2. En effet, pour la Commission, il est nécessaire que cette cartographie permette non seulement de connaître les endroits bruyants ou plutôt de connaître le peu d'endroits encore calmes en principauté, c'est selon, mais également d'apprécier dans quelle mesure l'État y remédie ou devrait y remédier. Il s'agit par conséquent d'un instrument à part entière pouvant servir à toute personne dans ses relations avec les auteurs de nuisances ou avec les autorités publiques afin par exemple d'obtenir la cessation des dites nuisances ou bien des compensations pour la gêne occasionnée. L'amendement proposé par la Commission s'inscrit donc dans une conception dynamique de l'accès à l'information, cette dernière s'adaptant au quotidien des monégasques et des résidents. Toujours dans le domaine de l'accès à la connaissance environnementale, l'article L312-1 a trait à l'inventaire des éléments du patrimoine naturel et des composantes de la diversité biologique. La Commission a remarqué que cet article ne prévoyait rien sur la publicité de l'inventaire alors même qu'il s'agit d'un point essentiel. Un troisième alinéa a donc été inséré pour pallier cette absence. En effet, la Commission a toujours porté un intérêt particulier aux modalités de publicité de l'inventaire et ce, depuis le début de l'étude du texte. Dans un souci de transparence et d'accès à l'information, les élus ont estimé qu'afin de favoriser la participation du public, il était indispensable de lui permettre d'accéder aisément à l'information environnementale, en particulier via des supports dématérialisés. La Commission a considéré que l'accès à l'information en matière d'environnement est un droit qui ne pouvait être restreint que par la protection de l'environnement lui-même, par exemple, celle des espèces vulnérables. Par ailleurs, s'agissant des conditions de publicité de l'inventaire, il est apparu nécessaire, dans un souci de cohérence rédactionnelle avec le reste du texte, de ne pas mentionner nommément la direction de l'environnement. Seront repris les termes employés dans l'ensemble du projet de loi, à savoir l'autorité administrative compétente, étant entendu que celle-ci sera désignée comme indiquée par le gouvernement dans la future ordonnance souveraine d'application visée à l'article L131-3, laquelle mentionnera alors la direction de l'environnement. Ainsi, l'article L312-1 a été amendé. Aux inventaires, cartographie et recensement s'ajoute pour la Commission le souhait d'intégrer au sein du titre 1 un nouveau chapitre 4, réserve naturelle, permettant de classer en réserve naturelle des parties du territoire dans le but de les préserver de toute intervention artificielle. Afin d'éviter la création d'un dispositif analogue aux aires de protection figurant à la rédaction initiale de l'article 312-3, la réserve naturelle vient les remplacer purement et simplement. Ainsi, l'article L312-3 a été amendé. Bien évidemment, l'accès à l'information doit se concevoir comme faisant partie d'un tout. Il ne peut donc être dissocié de l'ensemble des facteurs qui concourront à la pleine compréhension des dites informations. Tel sera notamment le rôle de l'article 132-1 qui concerne la sensibilisation à l'environnement et que la Commission a souhaité modifier. En effet, bien que les termes utilisés soient dans la majorité des cas relativement évasifs, la Commission a souhaité supprimer la référence aux moyens appropriés afin de limiter son effet restrictif et d'insuffler au contraire un ton volontariste. Ainsi, l'article 132-1 a été amendé. S'agissant désormais des dispositions qui touchent à la santé de la population, l'article L323-4 porte sur l'étude des incidences sur l'environnement de la production, l'importation, la vente et l'utilisation de certaines substances susceptibles d'altérer la qualité des eaux. La Commission a considéré que cette étude devrait être systématique. Bien que partageant à la philosophie de cet amendement, le gouvernement a cependant relevé que cette formulation devait être articulée avec l'article L141-1. En effet, cet article prévoit que l'étude des incidences sur l'environnement est produite soit sur demande de l'Etat après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, soit lorsqu'elle est rendue obligatoire par arrêté ministériel. Ainsi, était-il plus approprié de faire renvoi directement à l'article L141-1. Le deuxième alinéa de l'article L323-4 a donc été amendé. L'article L325-2 a trait à l'interdiction des activités ou usages dangereux pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources. La Commission, dont la réflexion a été alimentée par les préconisations du professeur Gilles Martin, a souhaité élargir le périmètre de l'article au-delà des seules activités interdites. En effet, certaines substances, sans être interdites à proprement parler, doivent néanmoins être réglementées à l'instar de ce que prévoit l'article L322-3 au sujet des périmètres de protection autour des points de prélèvement des eaux potables. Un raisonnement similaire a été retenu au niveau de l'article L411-2, lequel applique aux activités et produits le principe de précaution ainsi que le principe de correction. Or, la formulation mesure nécessaire pour l'éliminer, sous-entendue pour éliminer une nuisance ou une pollution, est tout à la fois insuffisante et excessive. Insuffisante car elle ne permet pas d'appréhender la globalité des situations, faute d'envisager les cas où il pourra seulement être question de réduire les nuisances sans pouvoir les supprimer à proprement parler. Excessive car toute personne est susceptible d'émettre des nuisances par sa seule activité, l'interdiction n'étant donc pas une réponse appropriée en toutes circonstances. Une rédaction plus adaptée a donc été proposée pour cet article. Ainsi, les articles L325-2, L411-2 ont été amendés. Après s'être attardé sur la valeur juridique ainsi que sur la dimension institutionnelle de ce Code de l'environnement et avoir énoncé quelques principes forts aux répercussions concrètes sur le quotidien de la population, votre rapporteur se doit d'évoquer la mise en œuvre et le contrôle de cette application. Cela se traduit de manière assez diverse qu'il s'agisse de considérations administratives, du rôle des agents chargés de contrôler l'application des futures dispositions, des sanctions encourues ou du rôle particulier joué par la responsabilité civile en matière environnementale. A cet égard, s'il est sans doute trivial d'indiquer que la protection de l'environnement doit être conciliée avec le développement immobilier de la principauté, précisons que cela conduit à intégrer l'exigence environnementale en tant que norme technique nécessaire à l'instruction des autorisations d'urbanisme. On rejoint ainsi une préoccupation déjà exprimée par le Conseil national dans le cadre de l'étude de la protection du patrimoine national. Cela fait également système avec les droits conférés par le présent Code, par exemple, au titre des nuisances sonores. Ainsi, les articles L452-8, ancien article L452-7, et L452-9, ancien article L452-8, prévoient-ils des prescriptions destinées à prévenir les nuisances sonores ? Il convenait toutefois, si l'on peut dire, d'envisager le pire en énonçant que si la prévention ne s'avérait pas suffisante, il conviendrait de prévoir des mesures visant à compenser les effets indésirables ou dommageables. Les modifications envisagées s'inscrivent dans une logique identique à celle des études des incidences sur l'environnement et permettent de préciser la portée des prescriptions. Prévention et compensation sont des notions traditionnelles du droit en général et de la responsabilité en particulier. Toutefois, elles prennent un sens spécifique en matière environnementale. Les raisons sont multiples et l'on pourrait dire que cela tient tant au rôle de l'État qu'à l'objet même de la réparation. En effet, généralement, il y a peu de choses près en matière de responsabilité civile. Il appartient aux justiciables, personnes publiques ou privées, de veiller à obtenir la réparation qui s'impose. Or, par principe, l'environnement est dépourvu de la personnalité juridique, de sorte qu'une personne dotée de la capacité d'agir doit nécessairement servir de relais. En matière environnementale, il appartiendra à l'État de veiller à la réparation du préjudice écologique dans le cadre de ses missions d'intérêt général. En outre, les personnes qui agissent en justice en se prévalant de dispositions relatives à la responsabilité recherchent le plus souvent une compensation pécuniaire. C'est ce qu'on appelle communément et juridiquement les dommages d'intérêt, supposés procurer une réparation équivalente aux préjudices subis. En matière environnementale, on perçoit presque intuitivement qu'une compensation pécuniaire n'est pas satisfaisante et qu'il convient de préférer une réparation en nature. C'est ce que prône l'article L520-2, lequel fixe les principes de remise en état. En cas de dommage causé à l'environnement, il convient de privilégier la réparation en nature, c'est-à-dire celle du milieu qui a été détérioré ou, à défaut, des mesures de compensation sur d'autres sites en cas d'impossibilité de réparer le site endommagé. Les modalités de réparation envisagées par le projet de code constituent une avancée remarquable, notamment au vu des législations européennes en la matière. Bien évidemment, tout mécanisme de responsabilité implique d'identifier la personne responsable, laquelle, en matière environnementale, sera le pollueur, en application du principe pollueur-payeur. Aussi, l'article L520-3 met-il à sa charge les dépenses de prévention, de réduction de la pollution et de remise en état des lieux. Il prévoit, en cas d'impossibilité, de remise en état ou de compensation en nature, une compensation financière. La Commission a estimé que la dernière partie du deuxième alinéa nécessiterait un ajustement rédactionnel en ce qu'elle ne vise que le coût de la remise en état, notion qui n'est pas définie. Aussi a-t-elle proposé de supprimer la remise en état et de remplacer cette formulation par, je cite, « mesure de réparation primaire, complémentaire et compensatoire, de manière à englober tous les cas de figure ». Ainsi, l'article L520-3 a été modifié. L'article L520-4 prévoit que l'État est bénéficiaire des indemnités accordées dans le cadre de la réparation du préjudice écologique. A ce titre, par cohérence avec l'amendement de l'article L520-3, il convenait de supprimer l'expression visant la remise en état ainsi que l'affirmation d'une contribution à des programmes privés pour utiliser les terminologies spécifiquement consacrées par le présent code aux mesures de réparation. Ainsi, l'article L520-4 a été amendé. Après les dispositions relatives à la responsabilité civile, il convient de franchir un palier supplémentaire en évoquant le volet « Investigation et répression ». L'article L530-1 définit à ce titre les prérogatives des fonctionnaires et agents de l'administration chargés de contrôler l'application des dispositions du présent code. A cet égard, l'article 32 du code de procédure pénale dispose que la police judiciaire, je cite, est exercée sous l'autorité de la Cour d'appel et sous la direction du procureur général par les officiers de police judiciaire, les carabiniers, les agents de la sûreté publique et dans les cas qu'elles déterminent, les fonctionnaires désignés par les lois spéciales. Fin de citation. Une mention similaire figure déjà au premier alinéaire de l'article 18 de la loi 1144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques. Il s'agit ainsi de marquer l'importance attachée au contrôle et aux obligations que doivent respecter les dix agents astreints à l'exemplarité. Aussi convenait-il de faire référence à cet article du Code de procédure pénale au sein de l'article L530-1 qui se trouve ainsi modifié. L'article L530-3 concerne les visites et opérations de vérification sur place à effectuer par ces mêmes fonctionnaires et agents. Il s'agit d'un sujet particulièrement sensible eu égard à la conciliation des intérêts en présence à savoir le respect des règles et celui de la vie privée. C'est la raison pour laquelle la Commission a souhaité réfléchir à l'introduction de la faculté pour les entreprises de se faire assister par un avocat ce qui peut contribuer à l'effectivité du caractère contradictoire de la procédure de contrôle. La Commission comprend bien évidemment les craintes qui peuvent être émises quant au caractère dilatoire du recours à l'avocat. Pour autant la présence de l'avocat n'est pas une obligation conditionnant la validité de la procédure de visite. Il s'agit d'une faculté pour l'entreprise de se faire assister et éventuellement de pouvoir relever notamment des irrégularités dans le déroulé de la procédure. Par ailleurs le respect des principes aussi fondamentaux que ceux qui ont trait au droit de la défense mérite bien la prise d'un tel risque dilatoire. Dès lors la Commission a estimé qu'il était important de prévoir cette possibilité au sein de l'article. L'unanimité de ses membres s'est ainsi prononcée en faveur de l'introduction de ce droit à condition que la faculté de se faire assister d'un avocat soit bien délimitée et ne présente aucun risque d'interprétation. Cela représente une garantie fondamentale en termes de protection des droits de l'homme. Votre rapporteur souhaite préciser que, bien évidemment, l'article ne vise pas les cas de flagrant délit. Ainsi, un dernier alinéa nouveau a été introduit au sein de l'article L530-3. Une fois les contrôles opérés, encore faut-il que les constatations effectuées soient transmises aux autorités compétentes pour que d'éventuelles poursuites puissent être diligentées. Ainsi, s'agissant de l'article L530-4, le professeur Gilles Martin avait proconisé l'encadrement de la transmission du procès-verbal par l'instauration d'un délai au regard du risque encouru par les justiciables en remplaçant, je cite, aux fins de transmission par, je cite à nouveau, qui est transmis sans délai ou par qui est transmis dans le délai de cinq jours. Considérant le fait que l'absence de délai serait susceptible de porter atteinte au droit de la défense, la Commission a retenu une solution intermédiaire caractérisée par l'expression « dans les meilleurs délais ». Ainsi, l'article L530-4 a été modifié. En dernier lieu, la Commission s'est attardée sur les sanctions pénales prévues par le présent Code. Ainsi que cela est précisé dans l'exposé des motifs, les peines ont été fixées en cohérence avec les dispositions du Code pénal. Le quintuple du maximum du chiffre 3 de l'article 26 est à ce jour 90 000 euros. A noter que ce quantum peut encore être multiplié par 5 pour les personnes morales en application de l'article 29-2 du Code pénal, soit 450 000 euros. Votre rapporteur souhaite souligner que les peines encourues dans le pays voisin pour les incriminations correspondantes sont de 1 à 2 ans d'emprisonnement et entre 15 et 75 000 euros d'amende pouvant être portées au quintuple pour les personnes morales. Il est en outre prévu la fixation du quantum de la peine encourue par rapport au profit éventuellement réalisé, procédé figurant d'ores et déjà dans la loi numéro 1144 du 26 juillet 1991. Une telle sanction est assurément opportune en ce qu'elle permet de lutter contre les fautes dites lucratives, c'est-à-dire celles que le contrevenant préfère commettre car, in fine, supporter la charge de la condamnation ou de la réparation sera moins onéreux que le respect des règles. Convaincue par la pertinence de ce mécanisme, la Commission a souhaité renforcer le caractère dissuasif de la peine encourue, déjà très élevé, en indiquant que le quantum de la peine pourrait être du double du profit éventuellement réalisé. Ainsi, les articles L560-2 L560-7 ont été modifiés. Ce texte portant code de l'environnement a donc nécessité presque 10 années d'études. Il aura épuisé pas moins de 48 conseillers nationaux, sans oublier un nombre conséquent de permanents de la Haute Assemblée auquel méchoient ce soir le privilège d'adresser mes remerciements sincères. Ainsi qu'il a été précisé dans le propos liminaire, ce temps exceptionnellement long a sans doute constitué une chance pour obtenir une loi plus en phase avec notre temps. Le risque de n'avoir qu'un texte à valeur d'affichage a sensiblement été réduit par le travail commun de la Commission et du gouvernement. Même imparfaite, cette loi est aujourd'hui indispensable à la vie de notre pays, surtout si l'on considère la détérioration incontestable de notre cadre de vie au cours de ces dernières années. dégradation porte préjudice à notre attractivité ainsi qu'à toute notre communauté, compatriotes et résidents confondus. A quoi bon se réjouir de résultats économiques remarquables et de budgets en excédent si le simple plaisir de vivre chez nous décroît inexorablement ? Cette question éminemment politique au sens du bien de la cité ne semble pas aujourd'hui résolue ni même en cours de résolution. Votre rapporteur s'il vous invite ce soir à un vote positif ne pouvait faire l'économie devant toute notre communauté d'une mise en lumière de cette problématique vitale dont il semble que le gouvernement ne veut ou ne peut prendre toute la mesure tant il multiplie les projets d'infrastructures au risque inéluctable de ne pas être compris par la population. Le Conseil national aujourd'hui et demain se doit d'être le gardien vigilant de l'intérêt général. Il devra se montrer intransigeant quant au respect de ses prérogatives puisqu'il représente les monégasques et c'est évidemment à eux que ce texte s'adresse ainsi qu'à tous les résidents de la principauté. Je vous remercie. Je vous remercie monsieur Grindat pour ce travail accompli au nom de la commission et je voudrais m'associer fortement aux remerciements que vous avez prononcés à l'égard des permanents des conseillers nationaux et je voudrais rappeler également que nous avons tous deux relancé demander une réunion avec le gouvernement ce qui a permis de relancer ce texte qui est dormé peut-être pas du sommeil du juste mais qui reposait pour un temps. Je vous remercie monsieur Grindat. Monsieur le ministre est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? Je vais donner la parole à Marie-Pierre mais je voulais vous dire monsieur Grindat monsieur le président que vos demandes ont été entendues elles étaient légitimes et nous avons pris à coeur le fait d'y faire droit. Je pense que le résultat obtenu est de qualité donc merci et je m'associe comme le président au travail accompli depuis toutes ces années. Merci beaucoup. Monsieur le président mesdames et messieurs des conseillers nationaux mesdames et messieurs alors je tiens tout d'abord à remercier monsieur Jean-Louis Grindat pour son rapport précis et concis de ce projet de loi très important et vous l'avez souligné pour la principauté. Le projet de loi portant code de l'environnement que le gouvernement a déposé je le rappelle auprès de votre assemblée en décembre 2008 a fait l'objet de très nombreux échanges constructifs pour parvenir ce soir à un document partagé. Je souhaite également remercier l'ensemble des personnes et également des fonctionnaires ayant travaillé sur ce dossier qui ainsi que le rapporteur l'a souligné sont très nombreuses. Liminairement je puis vous indiquer que le gouvernement accepte l'intégralité des amendements proposés par le Conseil national dont certains en accord entre nos institutions ont donné lieu et encore tout récemment à quelques ajustements rédactionnels de pure forme. Sur le fond le projet de loi soumis ce soir au vote de l'Assemblée a vocation à compiler les dispositions existantes et celles qui s'imposent en application de normes internationales que nous avons ratifiées mais ce code est surtout un outil d'avenir qui doit permettre à la principauté et au gouvernement d'accompagner l'ensemble des acteurs publics et privés dans la démarche de développement durable et de transition énergétique de notre pays souhaité par son Altesse Cernissime le prince souverain. Il permettra une meilleure prise en compte de la composante environnementale dans les politiques et projets de la principauté apportant un bénéfice indéniable pour la communauté monégasque en termes notamment de santé publique et d'amélioration du cadre de vie. Ce code est novateur en ce qu'il crée un dispositif cohérent conjuguant des principes nouveaux tels que le principe pollueur-payeur transcrit dans des dispositions normatives classiques des nouveaux droits tels que le droit à l'information et des outils de mise en oeuvre incluant un accompagnement des initiatives privées favorisant les actions volontaires mais aussi une responsabilité accrue de tous les acteurs dans la réparation du préjudice environnemental qui n'aurait pu être évité par les mesures préventives mises en place. Il fixe le minimum et invite à aller plus loin. Je souhaiterais dans mes propos mettre en lumière certains thèmes et les priorités du gouvernement en termes de textes d'application à adopter. Alors ce code introduit en droit monégasque des dispositions visant à protéger la nature et les milieux. Il va permettre à la principauté la protection des espèces de faunes et de flores terrestres protégées en application des conventions internationales en la matière. A ce titre je souhaite mettre en exergue l'importance des dispositions relatives aux études des incidents sur l'environnement. Ces études déjà prévues dans la réglementation d'urbanisme depuis quelques années dans le cadre des projets en lien avec la mer ou de manière volontaire par l'Etat ont montré tous leurs intérêts pour prendre en compte les conséquences des projets sur leur environnement au sens large et mettre en place des mesures pour éviter, supprimer ou compenser leurs éventuels impacts. Le présent projet étant la réalisation de ces études aux projets importants et prévoit que leurs synthèses seront accessibles au public. Un volet important de la loi à trait à l'énergie et au climat. Ce volet qui concerne au premier plan la principauté doit créer un cadre incitatif pour les secteurs privés tout en définissant des lignes rouges pour atteindre nos objectifs ambitieux. Dans la continuité de la ratification de l'accord de Paris et des consultations réalisées dans le cadre du livre blanc sur la transition énergétique, un plan climat-air-énergie sera élaboré en 2018 afin d'établir un plan d'action précis des actions complémentaires à entreprendre à l'horizon 2030 et 2050. Comme je l'indiquais il y a deux semaines à la tribune de la 23e conférence des partis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, je cite, « L'ampleur des récentes catastrophes nous rappellent aux réalités des effets du changement climatique. Aucune région de notre planète n'est épargnée. Il est ô combien fondamental que l'engagement de chacune et de chacun soit maintenu afin qu'ensemble nous parvenions à tenir les objectifs fixés et ainsi assurer un avenir pérenne à nos enfants. » Le gouvernement a d'ores et déjà initié différents travaux dont notamment une ordonnance souveraine en cours de préparation sur la réglementation énergétique et la suppression du fioul dans toutes les constructions à horizon 2022. Un label énergétique monégasque sera également créé afin d'inciter l'ensemble des promoteurs à toujours rechercher les meilleures solutions disponibles. Diverses mesures incitatives en vigueur ou en préparation seront intégrées dans le code telles que celles relatives aux installations solaires thermiques, à la production d'électricité photovoltaïques, à l'achat de véhicules électriques ou encore à la réalisation d'audits énergétiques. Il est à noter qu'un cadastre solaire du territoire a été mis en ligne en juin dernier qui permet de connaître les potentiels solaires de chaque immeuble et de favoriser le développement des énergies renouvelables. J'ajouterai enfin que le pacte national de la transition énergétique et les bilans des émissions de gaz à effet de serre vont permettre à des acteurs privés de s'inscrire dans une dynamique vertueuse en faveur de la préservation de l'environnement par la mise en œuvre d'actions portant par exemple sur l'efficacité énergétique, la réduction de la production de déchets et leur valorisation. Le secteur public se montre à cet égard exemplaire en élaborant le bilan de ces émissions de gaz à effet de serre et en cherchant à les limiter ainsi qu'en appliquant le principe de minimisation des déchets dans la commande publique. Le troisième volet concerne la préservation et l'amélioration du cadre de vie par la prévention des risques d'atteinte à la santé, des pollutions et des nuisances. Le gouvernement agit déjà dans ce sens. Au titre de la préservation de la qualité de l'air, les travaux entrepris actuellement concernent tant des dispositifs normatifs que techniques en vue d'améliorer l'information de la population et l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques et des gaz fluorés. Si l'Assemblée n'a pas souhaité s'engager sur la voie de l'instauration d'un système d'éco-contribution applicable aux véhicules automobiles les plus polluants, une réflexion devra être conduite en ce sens pour, le moment venu, mettre en oeuvre en sus des normes et prescriptions techniques contraignantes et des mesures incitatives, des mesures spécifiques qui, prises dans leur ensemble, pourront ainsi accélérer le déclenchement d'un cercle vertueux en matière de démission de gaz à effet de serre et des émissions polluantes de l'air. Dans le Média, le gouvernement s'appliquera à renforcer son action normative et incitative. La gestion des nuisances sonores constitue également un enjeu majeur. Le projet instaure une cartographie sonore accessible au public. Celle-ci est en cours d'élaboration. Elle sera publiée en application de l'article L452-3 et pourra être accessible librement. Des réflexions ont également été initiées en matière de bruit de voisinage. Il s'agit d'allier tranquillité publique et attractivité du territoire. Mesdames et messieurs, les conseillers nationaux, ce projet donne au gouvernement de nouveaux outils pour, d'une part, prévenir les atteintes à l'environnement et favoriser les actions vertueuses et, d'autre part, pour empêcher, réparer et sanctionner les dites atteintes. Au titre de la prévention, la sensibilisation et l'information du public sont consacrées par un nouveau droit à l'information, illustré par la cartographie sonore, le cadastre solaire, la publicité des inventaires du patrimoine naturel et des composantes de la diversité biologique des milieux. Les normes thermiques, le label écologique, les études d'impact, les dispositions relatives aux installations soumises à surveillance particulière participent à cette prévention. Le livre 5, intitulé Responsabilité et sanctions, constitue une avancée majeure en droit monégasque en introduisant la responsabilité civile en matière environnementale basée sur le principe pollueur-payeur. Il est créé en outre la notion de réparation du préjudice environnemental. Celle-ci s'entend comme un retour à leur état initial du biotope et des biocénoses détériorées ou à défaut des mesures de réparation complémentaires avant qu'une éventuelle compensation financière ne soit envisagée. Lors de la remise en état où les mesures compensatoires ne sont pas possibles, l'État sera bénéficiaire d'indemnité. Il convient également de souligner le dispositif de sanctions mis en place. Il permet d'apporter une réponse graduée, proportionnée et efficace à un non-respect des dispositions du Code ou une atteinte à l'environnement. Le ministre d'État disposant du pouvoir de prononcer des mesures de sauvegarde essentielles pour prévenir et limiter les pollutions et nuisances et des sanctions administratives en complément de sanctions pénales significatives. Il est convenu que sans de réels contrôles ces dispositions sont superfétatoires. La mise en œuvre et l'efficacité pleine et entière du Code de l'environnement y compris en termes d'accès à l'environnement et à l'information nécessitera un renforcement des capacités de l'autorité administrative compétente ainsi que des moyens tactiques complémentaires. La protection de l'environnement est un enjeu crucial qui nécessite la mobilisation de tous. Le Conseil national et les acteurs de la vie économique et sociale de la principauté y seront associés par leur participation au Conseil de l'environnement. Le gouvernement adoptera rapidement une ordonnance souveraine en déterminant sa composition. Nul doute que ce Conseil sera d'un précieux soutien afin d'assurer un niveau d'ambition élevé en matière de protection de l'environnement et du cadre de vie de notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie Madame le Conseiller. Monsieur Grinda, est-ce que vous souhaitez porter une réponse ou des commentaires à la réforme ? Oui, tout d'abord, merci Monsieur le Président de deux remarques avant de lire le texte que j'ai préparé. Merci Madame Ramaglia pour cette réponse exhaustive et je dois dire qu'effectivement le virage pris autour de la transition énergétique sous votre impulsion et bien sûr celle du chef de l'État est une chose absolument vitale pour l'avenir de notre pays et je crois que les forces gouvernementales y sont pleinement impliquées et je vous en félicite et je vous en remercie. Je voudrais également remercier le Président Stenner qui a rappelé tout à l'heure que suite à son intervention à notre intervention conjointe avez-vous dit mais c'était de l'élégance suite à notre intervention donc nous avons pu il y a quelques mois relancer le processus de ce col dans l'environnement qui était il est vrai au point mort et je tiens vraiment à vous remercier parce que j'avoue que la commission que je préside aurait été bien triste de voir ce texte aboutir avant la fin de la législature. J'en viens maintenant à mon petit texte que je vais maintenant vous lire rassurez-vous il est plus bref que mon rapport. Je suis évidemment satisfait et heureux que la commission que j'ai l'honneur de présider ait pu venir à bout de l'étude de ce texte important pour notre principauté. Un des membres de la commission m'a même félicité en m'avouant qu'au départ cette commission avait été confiée à la minorité justement pour qu'elle ne s'en sorte pas. Incroyable. Enfin, avec l'aide de tous c'est collectivement que nous avons relevé le défi et que nous avons réussi à trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. Je remercie chaleureusement mes collègues toutes tendances confondues qui se sont attelées avec sérieux et opiniâtreté à cette lourge tâche. Ce texte s'il est voté ce soir prendra donc une place extrêmement importante dans notre appareil juridique mais aussi et surtout dans notre quotidien. C'est un texte moderne, équilibré et surtout c'est un texte utile selon le vœu unanime de la commission. Ce texte est-il suffisant ? Seule son application pourra le dire. Je voudrais profiter de la tribune qui m'est donnée ce soir pour faire une proposition. Compte tenu de l'implication du chef de l'Etat dans la défense de l'environnement au niveau mondial, et de notre volonté d'exemplarité. Je souhaiterais que l'on aille encore plus loin en proposant une réflexion sur l'ajout d'un préambule à notre Constitution. Ce préambule est dicteré de grands principes tels que le droit de vivre dans un environnement sain, le droit à une éducation intellectuelle et sportive de qualité, ainsi que le droit à l'accès à une culture plurielle. Placés dans un préambule, ces droits ne seraient pas ce que l'on appelle des droits opposables, mais installés au fait de notre texte suprême, la Constitution, ils afficheraient avec fierté des valeurs que la principauté défend et promeut inlassablement. Je pose ainsi et en public la première pierre d'un chemin difficile. Il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Tout ceci aboutira-t-il un jour ? Comme écrivait Kipling, ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Grinda. M. le ministre, est-ce que vous souhaitez apporter une réponse ? Merci beaucoup. Je crois que le gouvernement prend note, M. Grinda. Je le remercie. J'ouvre à présent le débat. Qui souhaite intervenir ? M. Ritt, puis M. Boisson. Merci, M. le Président. Le vote d'une loi article par article, chacun étant lu à haute voix avant que les élus ne se déterminent à son sujet, est, pour notre institution, un mode opératoire fixé par l'article 95 du règlement intérieur du Conseil national et consacré par l'usage. Le 15 novembre dernier, lors d'une commission plénière d'études, en présence de seulement 7 élus, il a été décidé de procéder, lors de la séance publique législative du 30 novembre, au vote du projet de loi numéro 860 portant code de l'environnement sans lecture des articles de ce texte devant l'Assemblée. Cette décision a été prise après un bref débat suivi d'un vote des élus présents, élus qui, je le rappelle, représentait moins d'un tiers de l'ensemble du Conseil national. Je précise avoir voté contre cette décision, le président, Christophe Stenner, étant informé de mon intention d'intervenir aujourd'hui sur ce point. A ceux qui seraient tentés de me traiter d'empêcheur de tourner en rond, je répondrais que l'usage de cette expression est inapproprié lorsque l'on siège dans un hémicycle. C'est une question de forme. Mais résumons brièvement l'argumentaire qui a servi de base à ce changement du mode de fonctionnement institutionnel. A priori, personne ne conteste l'obligation de lire chacun des articles d'un projet de loi avant de les voter individuellement, obligation fixée par l'article 95 du règlement intérieur. Le dernier article du règlement intérieur, l'article 109, stipule que, je cite, « toute difficulté d'interprétation ou d'application du présent règlement relève de la compétence de l'Assemblée ». Le projet de loi sur lequel nous allons voter ce soir constituerait une difficulté d'application du règlement intérieur parce que son texte est particulièrement long. En conséquence, sa lecture pourrait s'avérer laborieuse. Ce fait serait donc suffisant pour s'asseoir sur le règlement intérieur du Conseil national. Ce règlement qui fut mis à jour lors de la présente législature est d'ailleurs régulièrement critiqué par ceux-là même qui l'ont voté il y a peu de temps à une quasi-unanimité. Qu'il soit rassuré, l'article 109 n'a pas été modifié au printemps 2016 lors du vote de l'actuelle version de notre règlement. Il est d'origine. Nos aînés devaient être dotés d'un larynx d'acier puisqu'ils ont toujours assuré la lecture en séance publique des textes même les plus longs ou bien étaient-ils simplement plus respectueux des usages institutionnels. j'ai demandé à notre président où allait être placé le curseur de la décision de non-lecture au-delà de combien de milliers de mots ou de centaines de lignes je reste aujourd'hui en Corse sans réponse sur ce point. Afin de ne pas conduire au seuil d'épuisement les cordes vocales de notre secrétaire général et les oreilles de tous je ne vois qu'une solution se remettre à l'ouvrage modifier à nouveau le règlement intérieur en y introduisant cette innovante évolution et pourquoi pas d'autres encore qui amélioreraient le confort et la convivialité de notre fonctionnement je suggère par exemple d'introduire le vote par procuration en séance publique ou d'autoriser la tenue des commissions sous forme de téléconférence mais attention souvenons-nous que ces ingénieuses modifications devront avant de prendre effet être soumises à la compétence du tribunal suprême car telles sont les dispositions de l'article 61 de notre constitution article qui donne au règlement intérieur du conseil national un authentique caractère organique particularité qu'il ne partage a priori avec aucun autre règlement intérieur à cet instant je crois entendre les pensées de nombreuses personnes ici présentes qui se posent simultanément la même question quelle serait la position du tribunal suprême si quelqu'un déposait devant lui un recours en annulation d'un texte de loi pour la seule raison qu'il n'en fut pas donné lecture lors de son vote il est vrai qu'un lien fort est établi entre le règlement intérieur du conseil national et le texte constitutionnel tout particulièrement en raison de l'article 61 de ce dernier je ne puis me satisfaire de la position des partisans de cette singulière facilité qui ont considéré qu'il n'y avait pas de risque dans la mesure où ils ne trouvaient aucun texte législatif ou réglementaire susceptible de sanctionner cette omission de lecture dans le cas présent c'est bien l'institution qui saisit l'opportunité d'un vide juridique apparent le code de l'environnement soumis au vote aujourd'hui revêt dans le contexte de l'engagement légendaire du prince Albert II en ce domaine une valeur symbolique considérable je formule le vœu que son vote soit unanime mais en restant dans la symbolique je voudrais soyez-en sûr souhaiter que ce texte à l'instant même de sa naissance puisse s'exprimer haut et fort au lieu de se voir imposer le silence merci je vous remercie docteur je voudrais juste rappeler que puisque vous parlez des institutions que cette décision a été prise lors d'une CPE conformément au dernier article que la convocation a été dûment envoyée à tous les conseillers nationaux que la convocation portait l'ordre du jour et qu'il y a eu un vote sur le nom sur le ordre qui s'est prononcé en faveur des modalités appliquées ce soir maintenant peut-être effectivement qu'il aurait fallu que ce vote ait lieu par téléconférence puisque nous n'étions que sept je souhaiterais maintenant que nous passions au vote et que nous ne polluions pas plus le débat sur ce texte de protection de l'environnement merci non 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 on parlait de la question soulevée par le docteur Ritt nous avons monsieur Boisson et oui monsieur le président monsieur Ritt on a passé quelques années au conseil national et finalement on finit par défendre les mêmes principes c'est peut-être un peu par notre expérience c'est la raison pour laquelle je désapprouve aussi le principe que seuls les articles amendés soient lus car je m'appuie sur les articles 94 et 95 du règlement intérieur qui permettent l'interprétation que les articles soumis au vote doivent être lus le fait que les membres de la commission plénière d'études du mercredi 15 novembre aient été voté sauf Jacques Ritt et moi-même pour la dispense de la lecture des articles non amendés n'est pas pour moi une référence légitime même s'il y a eu une convocation d'autant plus il a déjà dit répéter que ce jour-là il n'y avait que 7 élus sur 24 c'est plutôt surprenant que les conseillers nationaux votent une loi dont certains articles ne seront pas lus nous créons ainsi un précédent je m'explique l'article 94 prévoit qu'il est procédé à la discussion article par article certes il est noté discussion pas lecture à cet article je suis convaincu que si un élu demande la lecture d'un article afin de procéder à la discussion vous le feriez monsieur le président mais je pense qu'il demeure imprudent de ne pas considérer que l'interprétation de ces articles ne soit pas l'obligation de procéder à la lecture de tous les articles aucune dérogation relative à l'éventuel dispense de lecture n'est mentionnée dans le règlement intérieur il m'apparaît évident que les auditeurs de ce soir auraient dû être informés de tous les articles du projet de loi face à ce risque de recours il était préférable d'appliquer le principe de précaution et de respecter l'usage je suis conscient de la pénibilité d'une lecture de tous les membres que nous aurions tous subi jusqu'à tard ce soir mais la longueur d'un texte ne doit pas constituer un obstacle à cette procédure visuelle je tenais à attirer l'attention de tous les élus dans cette démarche je cesserai donc de polluer le débat monsieur le président et je conclurai mon intervention en revenant à l'objet essentiel de cette séance publique comme tout le monde je me réjouis de l'aboutissement de l'étude de ce texte avec le gouvernement et compte tenu de toutes ces vertus je le voterai volontiers je reste maintenant il reste maintenant à mettre en adéquation les grands principes l'esprit du législateur le droit avec les réalités quotidiennes que subissent les résidents en matière de nuisances diverses bruit et pollution ceux-ci observent une dégradation de la qualité de vie et je crois madame le conseil ministre que vous avez bien fait de rappeler des mesures innovantes que vous êtes en train de mettre en place en matière de mesures car les gens s'inquiètent et ont besoin de solutions concrètes ce code est l'illustration fondamentale de la volonté de la principauté pour sauver la planète car je crois qu'on dépasse en effet notre simple principauté des atteintes à l'environnement avant que ce soit trop tard pour les générations futures merci de votre écoute je vous remercie monsieur Boisson je vous rappellerai simplement qu'au niveau de l'expérience au sein de Saint-Hémicycle je crois que nous sommes en égalité en termes de mandat donc l'expérience que vous avez citée nous la partageons il y en a de plus que vous monsieur le président je crois pas je crois pas donc sur ce fait on peut continuer merci monsieur Robineau non monsieur madame Rougagnon-Vernin excusez-moi monsieur le ministre madame messieurs les conseillers de gouvernement ministres monsieur le président chers collègues donc je vais suivre vos recommandations monsieur le président et m'exprimer uniquement sur le fond hier s'est réuni le conseil supérieur de l'attractivité parmi les points qui sont régulièrement évoqués figure la thématique du développement durable et de l'environnement ce soir nous allons donner un signal un signal relatif certes mais un signal qui sonne comme un symbole dans une principauté qui se dote donc d'un code de l'environnement ce signal cependant n'est pas une fin en soi ce doit être ici dans cette enceinte pour nous tous pour les monégasques et les résidents un signal qui sonne comme un encouragement loin de vouloir limiter la portée de cette démarche législative je voudrais insister sur le fait que ce moment nous oblige à regarder plus loin nous oblige à continuer l'effort cet effort doit porter bien sûr sur la pédagogie mais aussi sur des mesures qui prouvent par les actes que l'environnement nous importe énoncer de grands principes fondamentaux c'est bien c'est utile c'est nécessaire s'engager dans des actions structurantes ayant pour objectif non seulement l'amélioration du cadre de vie mais aussi la baisse de certaines mesures néfastes c'est encore mieux si l'environnement nous importe il convient de faire bouger les lignes pour aller au bout de la démarche qui veut comme chacun sait que Monaco conforte son rôle à part dans le monde en proposant un modèle respectueux de l'environnement vous voyez où je veux en venir respect de l'environnement baisse des émissions polluantes donc diminution obligatoire de la circulation maintien de l'attractivité je veux bien sûr vous parler des solutions qui sont à l'étude pour oxygéner et j'utilise ce terme à dessein une principauté qui étouffe essentiellement par ses frontières engorgées monsieur le ministre nous arrivons au terme de ce mandat dans quelques semaines cela n'aura échappé à personne depuis 2013 j'entends parler de projet depuis 2013 j'entends parler d'études je regrette que le gouvernement n'ait pas réussi à proposer la mise en place d'une solution impactante démontrant par l'exemple sa volonté de montrer au monde entier combien notre pays pourrait être un précurseur en dehors du tunnel descendant aucune opération structurante d'envergure n'aura vu le jour pour permettre de fluidifier l'arrivée en principauté sans oublier le retour pour les salariés les fameux pendulaires oui nous avons vu des projets j'aurais voulu voir de vrais partenariats avec nos voisins pour entourer Monaco de solutions innovantes valables efficaces aussi bien sur les volumes que sur les technologies utilisées la situation au delà du respect de l'environnement plus loin qu'un code de l'environnement devient préoccupante nous le savons tous ici j'espère que que les séances publiques consacrées au prochain budget primitif nous donneront et vous donneront l'occasion de me rassurer sur la mise en oeuvre opérationnelle proche des chantiers structurants dont la principauté l'environnement et la qualité de vie de tous ont cruellement besoin je vous remercie merci madame roguignon monsieur clair ici merci monsieur le président monsieur le ministre madame messieurs les conseillers du gouvernement je voudrais moi aussi remercier jean-louis grindat pour le remarquable travail qu'il a accompli en tant que président de cette commission je le dis ici d'autant plus volontiers que je figurais parmi les plus sceptiques sur l'éventuelle possibilité de voir ce texte voté au cours de cette législature mais bon nos pignatretés à payer je m'incline je le félicite donc 20% du territoire vous l'avez dit monsieur le secrétaire général sont dévolus en principauté au jardin et au parc les bus de la compagnie monégasque des autobus roulent aujourd'hui au diester c'est un carburant propre une compagnie maritime dont les bateaux de croisière font escale à monaco monsieur le ministre vous l'avez dit signalé hier en plénière du conseil stratégique pour l'attractivité a accepté de remplacer son carburant par un autre beaucoup moins polluant Daniel Boeri ici présent nous a en effet alerté ici même sur les normes pollutions générées par les paquebots lorsqu'ils sont taqués dont acte la future extension en mer va laisser une place conséquente à un espace paysager ainsi l'a voulu notre souverain je pourrais citer encore d'autres exemples de notre bonne volonté mais je vois je vais volontairement m'arrêter là pour dire aussi qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et qu'il faut persévérer vous avez à l'instant madame Gramaglia donc cité un certain nombre de mesures déjà donc que les tables sont à prendre ou qui sont déjà prises en matière environnementale mais je pense aussi aux toits d'immeubles d'ensemble immobilier public qui ne sont pas ou peu utilisés dans la matière je pense encore à la place que l'on doit consacrer au vélo et à la promenade ainsi un cheminement pitonier pourrait être étudié nous permettant de traverser la principauté d'est en ouest en site propre voilà quelques pistes en sachant par ailleurs que des futurs parkings de dissuasion le futur téléphérique participe de ces bonnes résolutions vous l'aurez compris je souhaite que les dispositions de ce texte soient réellement appliquées je le souligne ici car il pourrait malheureusement assez facilement demeurer un texte cosmétique mais notre souverain en est aussi fort heureusement son meilleur ambassadeur je crois en son action en matière environnementale c'est lui qui nous montre et nous montrera l'exemple et atteste donc de la crédibilité de ce texte je vous remercie merci monsieur cléry si madame fresco merci monsieur le président ne vous échappera pas que je partage entièrement les propos m'entend pas que je partage entièrement les propos du docteur rite il fallait être là madame fresco on a quelquefois des impératifs les autres aussi non je crois voilà donc quelquefois on n'est pas là je partage ces propos quand même je pense que je n'avais pas besoin d'être là pour que les choses se fassent normalement et que nous lésions ce soir l'ensemble des articles la préservation de l'environnement a revêtu au fil des ans un grand intérêt international tant nous sommes tous concentrés par les modifications qui peu à peu mettent en péril le bien-être des générations futures la déforestation l'impact de nos excès sur la consistance et la taille de la banquise vont obligatoirement se répercuter en cascade sur la planète toute entière comment à notre échelle pouvons-nous agir non pas au niveau mondial pour cela nous avons les accords internationaux les conventions mais au sein même de notre principauté ce soir au delà du projet de loi portant code de l'environnement c'est une prise en compte globale que monaco doit aborder je me répète certes mais c'est une étude prospective de nos échéances environnementales qu'il nous faut faire pour accompagner ce code de l'environnement clarifier notre stratégie interne à 10 ans au moins en la matière la transition énergétique la préservation de notre patrimoine naturel la préservation de la qualité de vie ne doivent pas être des vieux pieux concilier la volonté de construire l'essor économique du pays avec la volonté d'être un exemple en matière environnementale semble être difficile mais si le gouvernement communique une feuille de route claire et précise en rapport avec ses objectifs c'est-à-dire la préservation d'un cadre de vie et du bien-être de la planète je suis sûre que l'application de ce code de ces normes sera naturelle et aisée le livre blanc de la transition énergétique qui se qualifie lui-même de première étape terme que vous avez repris monsieur le rapporteur sera plutôt et je l'espère la première pierre à l'édification d'un socle qui nous amènera vers plus de respect de notre environnement en effet ce livre fixe des enjeux mais aussi donne des solutions quelles que soient les actions proposées par les participants à l'écriture de ce livre elles prônent toute une modification de nos comportements individuels et collectifs et cela doit être le point central de notre réflexion à commencer par la mobilité et notamment la circulation intramurus un énorme effort devra être concentré au niveau du bâtiment pour s'approcher des normes énergétiques les plus favorables à notre environnement je souhaite m'attarder plus particulièrement sur le droit à l'information repris par le projet loi mais aussi par le livre blanc comme je défends depuis toujours la transparence il est clair pour moi que l'information transmise au monégasque et aux résidents doit rester une priorité voire un devoir il est le gage de l'engagement du gouvernement à oeuvrer en faveur de cette cause défendue par notre souverain vous l'aurez compris ce soir je voterai en faveur de ce projet de loi merci madame Fresco y a-t-il d'autres interventions monsieur Marie Larrault merci monsieur le président monsieur le ministre d'état madame et messieurs les conseillers de gouvernement monsieur le rapporteur chers collègues comme l'a rappelé Jean-Louis Grenda le texte soumis ce soir au vote de la haute assemblée est resté plus de 9 ans en souffrance législative et j'espère comme il a suggéré que notre vote positif fera oublier ces 10 dernières années dans son propos liminaire notre rapporteur soulignait sûrement pour tenter de justifier cette longue attente sur un texte pourtant essentiel pour notre quotidien et surtout pour celui de nos enfants et petits-enfants que nos mentalités ont évolué sur ce thème majeur que représente l'environnement et sa préservation et que désormais nous sommes prêts à légiférer toutefois nos consciences auraient pu être plutôt sensibilisées à l'aspect prioritaire d'un texte législatif qui concerne notre planète sa survie et son équilibre écologique en effet depuis des décennies nos princes n'ont cessé d'être des précurseurs et des références en matière de protection de notre terre le prince Albert Ier le prince savant et ses explorations océaniques et notre souverain engagé depuis plus de 30 ans dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement qui ont ouvert la voie et montré le chemin que nous devons chacun à notre niveau emprunter pour être à la hauteur de leurs ambitions et de celles des engagements planétaires le code que nous nous apprêtons à voter devrait être mis en oeuvre dans les meilleurs délais à l'aune des moyens financiers et structurels de notre pays parce que si nous ne votons ce soir le volet réglementaire lié à la protection de l'environnement nous devons nous assurer de réussir le volet sociétal de cette transformation de nos comportements avec comme objectif ultime la réalisation du plan de transition énergétique afin que d'atteindre une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 et la neutralité carbone en 2050 les dotations budgétaires en faveur de la politique environnementale représentent des engagements substantiels qui pourront nous permettre de prendre la mesure de la première phase de l'objectif de réduction de moitié de nos émissions de GES en effet la contribution volontaire en faveur du fonds vert international pour le climat est multipliée par deux au budget primitif 2018 elle passe de 500 000 à 1 million d'euros et par ailleurs la principauté intensifie son implication dans la mise en oeuvre de l'objectif de développement numéro 14 consacré à la protection des océans la place de la mer dans l'histoire de notre pays est essentielle et la pollution des océans par les déchets plastiques a fait de ce matériau le plus grand prédateur de la faune maritime avec 8 millions de tonnes de détritus plastiques qui finissent chaque jour dans l'ensemble des mers du globe avec un risque de voir la totalité des oiseaux marins qui aura un guirjité du plastique en 2050 mais au-delà de la première phase déjà très ambitieuse qui court jusqu'en 2030 et qui nécessitera des engagements de dépenses toujours plus importants nous devons dès aujourd'hui inventer ce que sera notre pays en 2050 si nous souhaitons être en phase avec les ambitions qui ont suivi l'accord de Paris et la neutralité carbone le code de l'environnement en tant qu'arsenal législatif ne sera d'aucun secours face à nos comportements si nous ne nous adoptons pas aux ambitions quasi utopiques que nous nous sommes fixés en 2050 les enfants qui sont nés cette année en 2017 seront en nage de siéger dans la haute assemblée et sans pouvoir nous juger ils pourront tirer les enseignements des décisions que nous aurons initiées avec le concours de l'exécutif il s'agit donc d'inventer une nouvelle société que nous devons donner clé en main à nos enfants Monaco est un exemple pour de nombreuses autres démocraties en matière économique pardon sociale et notre prince souverain est un des leaders mondiaux les plus emblématiques en matière de lutte contre le réchauffement climatique comme l'état a réussi à le faire avec l'enseignement de l'anglais dès la première année de la maternelle le gouvernement princier doit consacrer une partie de la dotation du fonds vert à un enseignement similaire en matière d'environnement dès le plus jeune âge de nos enfants l'éducation est la clé de la réussite le savoir est l'instrument le plus puissant au service des individus il ne s'agit pas de mesurer l'assise financière dont nous aurons besoin pour cette révolution verte il s'agit uniquement de nous projeter dans le Monaco que nous souhaitons laisser à nos enfants souvent en matière d'environnement nous nous fixons des ambitions trop élevées ou alors des mesures symboliques que chacun essaie de reprendre à son compte pour se donner bonne conscience ceux qui auront 30 ans en 2050 n'auront aucune chance de voir Monaco atteindre son objectif de neutralité carbone si nous ne nous doutons pas aujourd'hui des moyens de transformer notre rêve de ce jour en leur propre réalité en 2050 le code de l'environnement dans son article L131-1 alinéa 1 autorise l'état à sensibiliser les populations aux questions d'environnement par la prise en compte de ces questions dans les programmes d'enseignement et de formation il est donc urgent de trouver les méthodes plus que les moyens pour non pas changer les mentalités et les comportements mais pour faire en sorte que les adultes de demain enfants nés en 2017 aient en matière de respect de leur environnement des automatismes qui soient pour eux des évidences et non pas des choix ou des actes symboliques nous sommes les garants de l'histoire de nos princes en matière d'environnement nous sommes fiers de l'image de notre souverain à l'international en matière de lutte contre le réchauffement climatique nous devons donc en principauté devenir des acteurs et des concepteurs d'une société qui soit en adéquation avec l'image qu'il donne à l'étranger le code de l'environnement au service de la transition énergétique voilà une ambition bien plus que réglementaire il faut transformer ce texte en un outil utile au développement d'une société respectueuse et écologique faisons donc de ce code un instrument législatif aussi nécessaire que notre code civil ou notre code pénal et non pas un alibi qui lui confère la valeur symbolique d'un code de bonne conduite ou de bonne vie et mœurs je voterai donc en faveur de votre texte et je vous remercie merci monsieur Barry Larrault qui demande la parole monsieur Poyer merci monsieur le président monsieur le ministre madame le conseiller messieurs les conseillers de gouvernement je vais être bref tout d'abord pour adresser mes félicitations à monsieur Grenda gros travail gros résultat il a fallu la punacité la persévérance et ce qui compte c'est qu'à l'issue de la fin du mandat le texte soit voté en tout cas ça le sera j'espère tout à l'heure effectivement il fallait voter le texte merci à vous aussi monsieur le président merci d'avoir insisté lourdement mais il fallait aussi insister tout ce travail fait depuis toutes ces années il fallait concrétiser alors je reviendrai pas sur tous les sujets qui ont été évoqués on va pas s'attarder sur le débat ou en tout cas redire ce que chacun a déjà dit ou en tout cas ce que le rapport disait très bien moi je voulais juste effectivement encore une fois féliciter cette partie là revenir peut-être sur une partie qui m'est chère qui est aussi la communication la sensibilisation par rapport au texte qui est voté je rejoins en tout cas j'entends les discussions avec monsieur Ryd avec monsieur Boisson on les a eues d'ailleurs dans la CPE c'est vrai que se pose la question aussi à un moment donné de comment intéresser les gens je ne pense pas que passer des heures à lire des articles sans cesse et prendre des heures dans la séance publique permet de sensibiliser les gens à la bonne intention qu'il y a dans le texte alors oui il faut y travailler c'est certain parce qu'il faut arriver à sensibiliser les gens peut-être utiliser les écrans que nous avons là peut-être diffuser du contenu utiliser des moyens modernes aujourd'hui pour arriver à aider les gens et les associer à notre travail et qu'ils comprennent la portée du texte oui bien sûr après enfin pour finir puisque le sujet a aussi été évoqué puisque du travail est à faire et restera toujours à faire réfléchir peut-être effectivement à un nombre de participants au minimum dans une CPE ou dans une commission pour faire que le texte soit pris nous avons eu trop peu et nous avons encore trop de commissions avec peu de participation mais le texte le règlement intérieur travaillé par monsieur Ritt ne permet aucune limitation à ce nombre de participants donc c'est ainsi changeons le texte et on verra pour la suite merci monsieur Poyer monsieur le doyen merci monsieur le président je rassure mes collègues j'ai lu tous les articles c'est un peu long c'est vrai le cadre de vie faut-il le rappeler est un enjeu patrimonial majeur au même titre que le patrimoine matériel immatériel ou immobilier l'environnement fait partie intégrante de notre héritage que nous transmettons aux générations futures agir sur le cadre de vie c'est protéger et valoriser notre patrimoine ce code de l'environnement tient compte de notre terre d'étroitesse il permet tout à la fois d'améliorer sans bloquer de réguler sans freiner j'ai d'ailleurs l'impression de déjà vu et je suis heureux de voir les principes du patrimoine faire petit à petit quoi qu'édulcoré il énonce de grands principes et le conseil de l'environnement est créé de plus ce code posait une vertu quasi médicinale voire miraculeuse en effet c'est avec une grande gourmandise que je vois les abstentionnistes et les soutiens mous d'hier de la loi de préservation du patrimoine national qui le trouvait trop doux à leur goût voit aujourd'hui le projet de loi avec enthousiasme comme quoi le réchauffement climatique semble avoir aussi des répercussions sur l'écosystème politique et pourtant la plupart des mesures sont prises par ordonnance souveraine ou arrêtée ministérielle le conseil de l'environnement ne peut s'autosaisir il ne publie pas de rapport il s'agit de déclarations de principe pas d'action ni de décision mais ces lacunes malgré ces lacunes je vote pour ce texte car il est inscrit dans la volonté de notre souverain de faire de Monaco un précurseur dans la lutte écologique qu'il permet de valoriser notre patrimoine et c'est un pas en avant dans l'application de nos objectifs environnementaux je vous remercie je vous remercie monsieur le doyen y a-t-il d'autres interventions monsieur Robineau merci monsieur le président je serai assez bref j'ai pas préparé j'ai pas préparé d'intervention extrêmement compliquée je n'ai pas fait de recherche je n'ai pas sollicité les assistants pour déterrer diverses mesures et textes je crois que ce soir nous vivons un moment important tout le monde connaît l'importance pour notre pays de la politique de préservation de l'environnement il fallait jeter une première pierre je crois que ce code de l'environnement va la porter et je tiens à féliciter monsieur Grindat qui a su malgré tous les pièges qui ont pu être posés faire avancer ce code et arriver ce soir à son vote et je tiens également à m'associer à ces remerciements à tous les permanents qui ont travaillé vous voyez finalement une déclaration assez simple mais qui vient confirmer toutes les bonnes intentions de ce texte et qui n'apporte à ce soir aucune critique merci je vous remercie monsieur Robineau y a-t-il d'autres interventions s'il n'y a plus d'intervention monsieur le secrétaire général vous avez la parole article premier première partie disposition législative livre 1 disposition commune article L sans tirer 1 texte amendé je mets l'article amendé au voie non non à tout l'article article L 110 1 texte amendé titre de principe généraux article L 120 tiré 1 article L 120 tiré 2 article L 120 tiré 3 texte amendé article L 120 tiré 4 article L 120 tiré 6 article L 120 tiré 7 titre 3 information et sensibilisation du public chapitre 1 information du public article L 131 tiré 1 texte amendé article L 131 tiré 2 texte amendé article L 131 tiré 3 chapitre 2 sensibilisation l'environnement 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 article L 132 tiré 1 texte amendé article L 132 tiré 2 titre 4 évaluation environnementale chapitre 1 étude des incidents sur l'environnement article L 141 141 tiré 1 article L 141 tiré 2 article L 141 tiré 3 article L 141 tiré 4 texte amendé article L 141 tiré 5 article L 141 tiré 6 chapitre 2 audits environnementaux article L 141 tiré 1 article L 141 142 tiré 2 pardon titre 5 le conseil de l'environnement article L 150 tiré 1 article L 150 tiré 2 titre 6 normes article L 160 tiré 1 article L 160 tiré 2 titre 7 mesures d'autres techniques et financiers chapitre 1 labellisation article L 171 tiré 1 texte amendé chapitre 2 mesures d'ordre financier article L 172 tiré 1 livre 2 énergie titre 1 objectifs généraux article L 210 tiré 1 article L 210 tiré 2 article L 210 tiré 3 titre 2 inventaire et bilan des émissions de gaz à effet de serre article L 220 tiré 1 article L 220 tiré 2 texte amendé article L 220 tiré 3 titre 3 sobriété et efficacité énergétique article L 230 tiré 1 article L 230 tiré 2 titre 4 développement des énergies renouvelables article L 240 tiré 1 article L 240 tiré 2 article L 240 tiré 3 titre 5 application aux politiques publiques article L 250 tiré 1 texte amendé article L 250 tiré 2 texte amendé livre 3 protection de la nature et des milieux titre 1 patrimoine naturel et biodiversité chapitre 1 champ d'application article L 311 tiré 1 article L 311 tiré 2 chapitre 2 mesures de protection article L 312 tiré 1 texte amendé article L 312 tiré 2 article L 312 tiré 3 texte amendé article L 312 tiré 4 article L 312 tiré 5 chapitre 3 mode de gestion particulier des espèces article L 313 tiré 1 article L 313 tiré 2 texte amendé article L 313 tiré 3 titre 2 protection des milieux chapitre 1 protection de l'air et de l'atmosphère article L 321 tiré 1 article L 321 tiré 2 texte amendé article L article L 321 tiré 3 texte amendé article L 321 tiré 4 article L 321 tiré 5 article L 321 tiré 6 article L 321 tiré 7 article L 321 tiré 8 chapitre 2 protection des ressources hydriques article L 322 tiré 1 article L 322 tiré 2 article L 322 tiré 3 texte amendé article L 322 tiré 4 article L 322 tiré 5 chapitre 3 protection des eaux article L 323 tiré 1 article L 323 tiré 2 article L 323 tiré 3 article L 323 tiré 4 texte amendé article L 323 tiré 5 chapitre 4 gestion des eaux usées article L 324 tiré 1 chapitre 5 protection du sol et du sous-sol article L 325 tiré 1 article L 325 tiré 2 texte amendé article L 325 tiré 3 article L 325 tiré 4 texte amendé article L 325 tiré 5 article L 325 tiré 6 livre 4 pollution risques et nuisances titre 1 activité et produits chapitre 1 disposition générale article L 411 tiré 1 article L 411 tiré 2 texte amendé article L 411 tiré 3 article L 411 tiré 4 article L 411 tiré 5 texte amendé article L 411 tiré 6 article L 411 tiré 7 texte amendé chapitre 2 chapitre 2 informations relatives aux effets des activités sur l'environnement article L 412 tiré 1 texte amendé article L 412 tiré 2 texte amendé article L 412 tiré 3 chapitre 3 activités matières substances et préparations dangereuses article L 413 tiré 1 article L 413 tiré 2 article L 413 tiré 3 texte amendé article L 413 tiré 4 texte amendé chapitre 4 installation soumise à surveillance particulière article L 414 tiré 1 article L 414 tiré 2 article L 414 tiré 3 article L 414 tiré 4 texte amendé article L 414 tiré 5 article L 414 tiré 6 texte amendé article L 414 tiré 7 article L 414 tiré 8 article L 414 tiré 9 Titre 2, Biotechnologie, chapitre 1, Disposition générale, article L421-1, article L421-2, chapitre 2, Organisme génétiquement modifié, article L422-1, texte amendé, article L422-2, article L422-3, texte amendé, article L422-4, article L422-5, article L422-6, texte amendé, article L422-7, article L422-8, article L422-9, titre 3, Déché, chapitre 1, Disposition générale, article L431-1, article L431-2, article L431-3, texte amendé, article L431-4, texte amendé, article L431-5, article L431-6, chapitre 2, Déché dangereux, article L432-1, article L432-2, chapitre 3, Déché d'activité de soins et assimilés, article L433-1, article L433-2, chapitre 4, Déché radioactif, article L434-1, article L434-2, Titre 4, Risques naturels et technologiques, chapitre 1, Risques naturels, article L431-1, article L441-2, article L441-3, article L441-4, chapitre 2, Risques technologiques, article L442-1, pardon, article L442-2, chapitre 3, Plan d'urgence, article L443-1, article L443-2, titre L443-2, titre L443-2, chapitre 5, Nuisance, chapitre 1, Disposition générale, Article L4451-1, article L4452-1, article L4452-2, amendement d'ajout, article L4452-3, texte amendé, article L4452-4, article L4452-5, article L4452-6, article L452-7, article L452-8, texte amendé, article L452-9, texte amendé, article L452-10, texte amendé, Article L452-10, on l'a fait, pardon, article L452-11, chapitre 3, Nuisance vibratoire, article L453-1, article L453-2, Article L453-3, chapitre 4, Nuisance visuelle, article L454-1, article L454-2, livre 5, Responsabilité et sanctions, titre 1, Régime de la responsabilité civile en matière environnementale, article L510-1, article L510-2, article L510-3, texte amendé, article L510-4, article L510-5, titre L510-1, article L510-5, titre L510-3, texte amendé, article L520-3, texte amendé, article L520-4, texte amendé, Titre 3, possédure de contrôle, article L530-1, texte amendé Article L530-2 Article L530-3, texte amendé Article L530-4, texte amendé Titre 4, poursuite, article L540-1 Titre 5, sanctions administratives et mesures de sauvegarde Article L550-1, amendement d'ajout Article L550-2 Article L550-3 Article L550-4, texte amendé Article L550-5, texte amendé Article L550-6, texte amendé Titre 6, sanctions pénales Article L560-1 Article L560-2, texte amendé Article L560-3, texte amendé Article L560-4, article L560-5, article L560-6, article L560-7, texte amendé Article L560-8, texte amendé Titre 7, principe spécifique applicable aux sanctions pénales Article L570-1, texte amendé Article L570-2, article L570-3, texte amendé Dans l'article premier amendé, qui comprend tous les articles que le secrétaire général a énumérés, au voie Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Qui est pour ? M. Pasquier, M. Robillon, M. Grinda, M. Héléna, M. Boéry, M. Clérici, Mme Rossi, M. Robineau, Mme Rougagnon-Vernin, M. Burini, Mme Amorati-Blanc, M. Poyer, M. Boisson, M. Ritt, Mme Fresco, M. Barry-Laro et moi-même, l'article 1er amendé est adopté M. le secrétaire général Bien, il reste l'article 2 Je mets l'article 2 au voie Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Qui est pour ? M. Pasquier, M. Robillon, M. Grinda, M. Héléna, M. Boéry, M. Clérici, Mme Rossi, M. Robineau, Mme Rougagnon-Vernin, M. Burini, Mme Amorati-Blanc, M. Poyer, M. Boisson, M. Ritt, Mme Fresco, M. Barry-Laro et moi-même Je mets à présent l'ensemble de la loi Je vous demande une fois de plus de bien lever la main pour exprimer votre opinion On vote Pour, qui est pour ? M. Pasquier, M. Robillon, M. Grinda, M. Héléna, M. Boéry, M. Clérici, Mme Rossi, M. Robineau, Mme Rougagnon-Vernin, M. Burini, Mme Amorati-Blanc, M. Poyer, M. Boisson, M. Ritt. M. Ritt, Mme Fresco, M. Barry-Laro et moi-même Avis contraire, aucun, abstention, aucune La texte est adoptée M. le ministre, Mme et messieurs les conseillers de gouvernement Mesdames et messieurs les conseillers nationaux Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Notre ordre du jour étant épuisé Je vous donne rendez-vous mardi 5 décembre prochain à 17h pour une nouvelle séance législative Je vous remercie, la séance est levée Merci J'ai lu l' Mits lain J'ai lu l'gemony Je vous remercie, la séance est levée